Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à nos amis qui sont sur Youtube et qui vont suivre cette conférence. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Pierre Martin, je suis membre de la SAF et j'organise avec mes collègues ces conférences mensuelles d'astronomie, qui maintenant se déroulent dans des conditions, pour ainsi dire, normales, même si l'environnement extérieur est encore un peu covidien, disons, mais ça, je pense que ça va l'être encore pendant quelques mois, si ce n'est quelques années. Je vous rappelle que les conférences sont filmées en direct et sont disponibles ensuite sur le site Youtube de la SAF, que vous pouvez trouver avec cette adresse complètement impossible à se rappeler, mais heureusement, on est intelligent sur le site de la SAF. Il suffit de cliquer sur l'icône Youtube et vous arrivez sur la page où il y a toutes les conférences précédentes. Voilà le programme jusqu'à la fin de l'année. Je vous en dirai deux mots tout de suite, d'ailleurs. Vous savez qu'au mois de juin, le 8 juin, on fait une table ronde spéciale. D'abord, est-ce que tout le monde m'entend en haut ? Oui, parfait, merci. On fait une table ronde sur Flammarion, qui a été le fondateur de la Société Astronomique de France et qui était un grand observateur, un grand astronome, et qui a fondé l'Observatoire de Juvisy, qu'on a remis en forme, qu'on a amélioré, etc. Et on voudra vous parler ce jour-là, justement, de l'histoire de cet observatoire et de Flammarion. Et à cette occasion, ce qu'on ne fait pas très souvent, on va faire une table ronde où on va faire intervenir différentes personnalités. Et à cette occasion, on vous présentera aussi quelques documentaires ou PowerPoints sur Juvisy et Flammarion. Alors, vous voyez la liste des personnes qui participeront. Il y aura notamment la maire de Juvisy, Mme Blom, présidente des Amis de Camille Flammarion, les gens de la SAF, notamment Sylvain Boulin, le président, et le directeur de l'Observatoire de Juvisy. Voilà. Donc, c'est le 8 juin. Notez ça dans le cadre des conférences mensuelles de la SAF. Ce sera la dernière de la saison, avant la reprise en septembre. Voilà l'Observatoire de Juvisy. Et le beau barbu, c'est Camille Flammarion. Nos deux dernières conférences, je vous présente une photo. Vous savez qu'à chaque fois, je m'évertue à faire un panoramique de tout le monde. Donc, voilà un des panoramiques de l'avant-dernière conférence sur la mission Euclide. Le compte-rendu est publié, comme vous voyez en bas, sur mon site Internet. Et la dernière conférence sur l'astronomie gravitationnelle, c'était un petit peu hard, je reconnais. Mais vous pouvez toujours vous retourner sur le compte-rendu et sur le téléchargement de la présentation d'Alexandre Letièque. Voilà. Pour les membres de la SAF qui sont dans la salle, et même ceux qui n'y sont pas, mais qui nous écoutent, le 21 mai, le samedi 21 mai, on reprend la journée des commissions qui avaient été interrompues à cause de ce méchant Covid. Et ce sera donc le samedi 21 mai, toute la journée, au CNAM, dans cette même salle. Donc, c'est comme tous les ans, on va présenter, chacun présentera à tour de rôle le but de sa commission, l'effet marquant, etc. On remettra des médailles comme tous les ans. Et le déjeuner, on est en train de traiter avec le restaurant du musée pour qu'on puisse tous aller manger au café des sciences et au café des techniques. On aura un prix spécial pour cette occasion. La SAF donne aussi des cours de cosmologie, je vous le rappelle à chaque fois. C'est Jacques Frick, le vice-président de la commission, qui, à partir de novembre, vous parlera de choses assez intéressantes, un peu plus que dans les nuages, sur le Big Bang, les forces, etc. Donc, ça, c'est réservé aux membres de la SAF. De même, les cours d'astronomie sont donnés par Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris. C'est le jeudi au siège. Vous retrouvez ça, évidemment, sur le site de la SAF. La prochaine fois, on recevra André Débus du CNES, membre de la SAF, d'ailleurs. Il va nous parler du projet ExoMars, de la recherche de la vie à l'aide du robot d'ExoMars, et surtout de l'évolution, ou pas, de cette mission suite au conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Donc, on ne sait pas trop comment ça va tourner, ou plutôt, on le sait et on va voir ce qu'on peut faire pour qu'on ne perde pas toutes les expériences qu'on a obtenues avec la mise au point de cette mission. Et aujourd'hui, nous recevons Christophe Bonal, de la direction des lanceurs du CNES, et c'est un expert international des débris spatiaux. Et vous savez que le problème des débris, ça commence à devenir important. Il y en a tellement autour de la Terre, il va nous dire combien, comment, et voir comment on peut soit s'en passer, ou qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut des régulations au point de vue normes pour qu'il y ait de moins en moins de débris. Bon, il va nous dire ça dans quelques secondes. Comme à chaque fois, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, si vous avez des commentaires sur la qualité du présentateur, du conférencier, si vous entendez mal, si vous n'êtes pas content, ou même, excusez-moi, même si vous êtes content, vous avez le droit de le dire, et vous pouvez nous contacter à conf.saf.planetastronomie.com et je fais appel à supporters pour la prochaine saison. Vous savez que je suis en train de bâtir la prochaine saison qui va commencer en septembre. Donc, si vous avez des idées ou des thèmes que vous voudriez voir traités dans cette assemblée, eh bien, vous avez mon adresse, jpm.planetastronomie.com. JPM, c'est facile, c'est Jean-Pierre Martin, planetastronomie.com, c'est mon site. Et voilà, et je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Christophe Bonal. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vraiment, ça fait tellement plaisir de revenir ici. Je n'ose pas dire depuis combien de temps je n'ai pas revenu ici. La dernière fois, c'est qu'il y avait Hubert Curien qui aimait... Hubert Curien qui aimait beaucoup m'emmener avec lui dans ses bagages parce que quand il avait une question, quand il me disait « Christophe, tu sais répondre ? » Et puis voilà. Donc, c'était très sympa. Bon, vraiment, merci d'être venu si nombreux. D'habitude, on essaye de vous faire rêver un peu. Là, non, là, je suis désolé. Le sujet est terre à terre. C'est vraiment les poubelles. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quelle est la situation ? Comment est-ce que ça peut évoluer ? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va balayer assez rapidement... Il y a un peu la situation en orbite, les événements redoutés et puis les actions potentielles. Avant tout, ce qui est fondamental, mais là, je prêche des convaincus, je pense, c'est de souligner combien l'espace est indispensable pour nos vies quotidiennes. C'est vraiment indispensable, vital, stratégique. Je donne juste quelques exemples ici au niveau des domaines d'application principaux, tout ce qui est développement durable. Je rappelle, par exemple, on parle de réchauffement climatique, on parle d'évolution de l'atmosphère, etc. La Terre, globalement, c'est à peu près 50 paramètres des températures, des vitesses du vent, des salinités, des trucs comme ça. Sur les 50, il y en a 29 qui ne sont accessibles que depuis l'espace. Donc, c'est vraiment fondamental ici. Par exemple, une carte de la pollution de Fukushima, il est évident que c'est le genre de trucs qu'on ne peut avoir que depuis l'espace. Deuxièmement, tout ce qui est science. Bon, mais Jean-Pierre en a bien parlé également, toutes ces contributions fondamentales à toute notre connaissance, que ce soit la connaissance de la Terre, de l'univers, etc. Et troisièmement, on se contacte, c'est tout ce qui est information, mobilité, relier les gens, relier les humains entre eux. J'adore toujours mon petit exemple ici, que se passe Sarsat, dont personne n'a jamais entendu parler, sauf vous un peu. J'en vois un qui dit que oui, évidemment, je m'adresse à des connaisseurs un peu. Mais donc, Cosper Sarsat, c'est un petit ensemble de trois satellites en coopération internationale et qui traverse le ciel et qui récupère des signaux de détresse. Vous traversez l'Atlantique, vous avez un problème, vous appuyez sur la balise, on vous détecte une fois, deux fois, trois fois, on fait une triangulation, on sait où vous êtes, et puis on lance les recherches pour aller vous récupérer. Aujourd'hui, Cosper Sarsat, dont personne n'a jamais entendu parler, a sauvé à peu près 40 000 vies. Voilà réellement la réalité quotidienne du spatial dans nos vies. Évidemment, tout ce qui est GPS, Galiléo et autres. Bon, donc, l'espace est absolument fondamental, indispensable pour l'anecdote. Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'ESA, avait proposé de faire une journée mondiale du satellite en coupant tous les satellites sur Terre, un jour. Bon, puis après, quand on a regardé, bon, ça signifiait un nombre de morts absolument incalculable, donc on a laissé tomber la fausse bonne idée. Donc, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Aujourd'hui, clairement, c'est très menacé, même à court terme. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Bon, les débris, ça existe depuis qu'on sait faire du satellite. L'exemple de Spoutnik en 4 octobre 1957. Bon, il faut bien voir que Spoutnik, c'était la petite sphère qui était là, 90 kg, 84 kg. Mais sur la même orbite, il y avait tout l'étage de Zemiorca. 6 tonnes 5, il y avait même la petite coiffe protectrice là. D'ailleurs, pour la petite histoire, les gens qui faisaient les Spoutnik parties pour voir passer Spoutnik, en fait, ils ne voyaient pas passer Spoutnik, ils voyaient passer la Zemiorca, évidemment. Et donc, ça, c'est un petit exemple. Dès le premier lancement, 98,7 % de la masse injectée, c'était déjà du débris. Et on retrouve un peu les sources de débris, donc les vieux satellites, les étages de fusée, les objets qu'on a lâchés en connaissance de cause en même temps. Les vieux satellites, en fait, Spoutnik a émis pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, les batteries de voitures qui étaient à bord étaient mortes, mais il est resté en orbite 92 jours. Donc, pendant 71 jours, c'est-à-dire les trois quarts de sa vie, c'est ça, il ne servait à rien. Il n'émettait plus son bip-bip, il était non fonctionnel. Donc, c'était un débris, un débris spatial ou un débris orbital. Pour nous, c'est un objet artificiel, orbital, non fonctionnel. On pourra en parler si vous avez des questions là-dessus, mais la question du non fonctionnel est un petit peu complexe à maîtriser. Bien, comment est-ce que ça a évolué un peu dans le temps ? Ici, je vais passer quelques planches de la NASA, qui représentent, là, vous reconnaissez la Terre, vous reconnaissez la Terre vue d'un petit peu plus loin. Les petits points qui sont là, c'est les objets catalogués. Alors, dans notre jargon, un objet catalogué, c'est un objet qu'on est capable, j'en reparlerai un petit peu après, un objet qu'on est capable de suivre au télescope ou au radar et qui est suffisamment gros pour connaître correctement son orbite et donc être capable de dire où il sera demain, par exemple. Donc ça, typiquement, l'ordre de grandeur, c'est 10 cm en orbite basse, un mètre en géostationnaire, évidemment, le géostationnaire étant plus loin. Donc voilà, la situation en 60, c'était ça, 70, ça a commencé à augmenter, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Alors, vous noterez que j'ai été obligé de changer la taille des points, sinon on ne voyait absolument plus rien. Donc voilà, on voit deux zones majeures. La zone des orbites basses, ici, qui va jusqu'à 1500, 1600 km et qui donne l'impression d'être bien répartie de façon à peu près équilibrée partout. En réalité, pour les puristes, vous noterez qu'il y a beaucoup plus de blanc du côté des pôles que du reste. C'est très facile, c'est un effet d'optique dû au fait que les objets sont fondamentalement traditionnellement sur des orbites polaires ou héliosynchrones, etc., donc font du nord-sud, sud-nord. Bon, ça donne une impression d'être bien répartie. En réalité, donc, ils vont quand même un peu dans tous les sens, un peu partout. Donc, première zone très polluée, la zone des orbites basses, jusqu'à 1500, 1600 km d'altitude à peu près. Puis, la deuxième zone, le fameux arc géostationnaire. Je vous rappelle brièvement, donc, 35 786 km au-dessus de l'équateur, de manière à tourner en même temps que la Terre et donc d'apparaître stationnaire vis-à-vis de n'importe quel point de la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est, par contre, un objet géostationnaire n'est pas stable, pas très longtemps, parce qu'à cause des perturbations, alors à cause de la pression de radiation solaire, à cause des perturbations gravitationnelles lunisolaires, à cause de la forme du géoïde de la Terre, au bout d'un moment, si on ne contrôle pas le satellite, il commence à dériver nord-sud, est-ouest, donc il fait des beaux huit dans l'espace. Et donc, tout ce que vous voyez ici, c'est des vieux satellites géostationnaires non contrôlés, qui sont partis un peu, qui ont quitté leur mythe géostationnaire, et qui sont donc dans ce voisinage, ils restent dans ce voisinage, qui est très stable, mais ils ne sont plus directement sur leur mythe géostationnaire. Donc, la deuxième zone d'encombrement majeur, c'est Géo, plus ou moins 300 km, plus ou moins 15 degrés, à peu près. Excusez-moi. Bien, si on regarde un petit peu au niveau de la quantification, qu'est-ce que ça veut dire ? On a à peu près 34 000 gros objets de la taille du point, donc 10 cm ou plus, dans l'espace. Sur ces 34 000, il y en a 25 595, hier soir, qui sont catalogués. Donc, on a un catalogue, www.spacetrack.com, dans lequel il est accessible à tous, et dans lequel vous avez, en temps quasi réel, vous avez la liste des 26 000 objets actuellement enregistrés dans l'espace. Quand on regarde un petit peu comment se répartissent ces objets catalogués, pardon, vous voyez, la différence entre les deux, c'est primo, c'est des objets qu'on arrive à cataloguer, je dirais, le lundi, le mardi, le mercredi, puis le jeudi, on les perd, parce qu'ils ont changé de position, etc. Puis, ils continuent à tourner, par exemple, puis on les récupère le samedi d'après. Donc, il y a toute une population de satellites, d'objets, qui bagotent un peu entre catalogués, pas catalogués. Et puis après, il y a tous les objets militaires. Les objets militaires ne sont pas dans les catalogues publics du genre de celui-là. Si on regarde un peu la répartition, donc là, vous avez le camembert, le camembert, oui, je reviens, le camembert des objets catalogués, vous voyez que les satellites actifs représentent à peu près 20 %, tout le reste, c'est du débris. Or, sur les satellites actifs, vous avez la répartition ici. Ça, ce sont les 10 cm. Si on diminue un peu, le 1 cm, on en est à 1 million, à peu près. Là, il y a écrit 900 000, mais c'est parce que le relevé date de 2019, et puis donc, on a dû allègrement dépasser le million. Pareil pour les 1 mm, on en est à 150 millions. Bon, 1 million, 150 millions, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas très parlant, en réalité. Donc, il faut bien comprendre. L'espace est immensément vide. Alors, je me suis amusé à faire un... Pardon, bien sûr, je me déplace dans le mauvais sens. Je me suis amusé à faire un petit calcul de densité des débris dans la coque ici, qui est très, très, très utilisée. Donc, j'ai regardé le volume occupé par les débris, ramené au volume de la zone orbitale qui va jusqu'à 1 500 km. Et bien, le rapport, c'est pareil, c'est deux bouteilles de Coca-Cola dans la Béditerranée. C'est-à-dire, il n'y a rien. Et donc, ça, c'est vraiment un message qui est quand même assez surprenant. Il n'y a rien. L'espace est complètement vide. Il n'y a absolument rien là-haut. Il y a juste quelques schrapnels. Donc, il y a l'équivalent de la tour Eiffel, 9 000 tonnes, subdivisées en petits morceaux là-haut, mais qui, quand même, posent trois problèmes. Premièrement, quand on est là-haut, on y est pour longtemps. Un objet à 800 km est là-haut pour deux siècles. Un objet à 1 000 km est là-haut pour 1 000 ans. Un objet à 1 200 km, comme par exemple les satellites OneWeb, ils y sont pour 2 000 ans, à peu près. Donc, très stable. On va revenir dessus un petit peu après. Secondo, ils sont en orbite. Donc, ils se déplacent à vitesse orbitale. 7 800 m par seconde fait 30 000 km à l'heure. Et donc, quand on intègre pendant 1 000 ans 30 000 km à l'heure, ça fait du chemin. Et ça veut dire que la probabilité d'avoir une collision, la probabilité de faire une mauvaise rencontre, devient, oh, c'est facile, intégrer sur 1 000 ans, c'est 1. Donc, ça veut dire que les objets qui sont là-haut, tôt ou tard, finiront par rentrer en collision avec un de leurs congénères là-haut. Et ça, c'est très important, parce que ça, ça veut dire la question, c'est pas une question de qu'est-ce qui va se passer demain. C'est vraiment une question relativement long terme. On parle de la probabilité d'avoir une collision va devenir élevée dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à expliquer à mes directeurs qu'il faut œuvrer tout de suite. Ils disent, attends, on attend, tu parles de 200 ans, on peut attendre un peu. Bon, à un moment donné, par exemple, il n'y a que 25 gros objets au-dessus de la France. Bon, ça, c'est une vue un petit peu différente. Vous êtes tous un peu bien scientifiques et tout, donc je m'étais amusé à rajouter celle-là, qui est un petit peu complexe. Ici, en fonction de l'altitude, donc on part de 0 km jusqu'à... Ici, vous avez le géostationnaire. Et en fonction de l'inclinaison, l'inclinaison, c'est l'angle que fait le plan orbital par rapport à l'équateur. Le géostationnaire, on est à 0 degré. Le polaire, on est à 90 degré. Et avec cette planche-là, on voit, c'est assez marrant, il y a deux façons de le lire. Soit on le lit verticalement. Donc ici, vous voyez toutes les zones des orbites basses, très encombrées, dont je parlais tout à l'heure. Et ici, 36 000 géostationnaires. Ici, vous avez tout ce qui est orbite de transfert géostationnaire. Et fortement incliné, vous avez tous les satellites GNSS, les GPS, Galiléo et autres. Et sinon, si vous le regardez horizontalement, ici, on voit, là, on est à Kourou. Les 7 degrés, 5 degrés, etc. Ici, 28 degrés 5, c'est Kennedy, c'est Cap Canaveral. D'ailleurs, pas loin, on a 32 degrés avec les Indiens. Ici, 45 degrés des poussières, c'est Plesetsk. Ici, 45 degrés, c'est Basel. Oui, Kourou, bien sûr. Plesetsk est ici. Et là, pour la petite histoire, ça, c'est pas le machine. Pas le machine qui est en Israël. Et donc, les Israéliens sont obligés de tirer dans le mauvais sens, de manière à survoler de la Méditerranée, et pas survoler des pays voisins pas forcément sympas. Et donc, du coup, ils sont obligés de faire des lancements rétrogrades, avec des très fortes inclinaisons, et des performances pas terribles. Parfait. Voilà. Si on regarde l'évolution dans le temps qu'on a eu, premièrement, la masse des objets en orbite a augmenté. Bon, ben, OK, continuez. Alors, c'est un petit peu étonnant, parce que, premièrement, quand on regarde le nombre de lancements qu'il y a eu depuis Spoutnik, on a eu une période forte, ici, qui étaient les périodes de guerre-frotte, avec énormément de lancements presque tous les trois jours. Et puis, après, il y a eu un creux. On est passé d'un maximum historique de 142, on est descendu à 52 en 2005. Donc, et cette descente-là, on la voit absolument pas, ici. Secondo, quand même, je vais en parler un peu après, à partir de 1995, grosso modo, on a commencé à avoir des mesures internationales au niveau réduction des nombres de débris. Et ça n'a absolument rien donné. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un tout petit peu inquiétant, surtout que, bon, le nombre de lancements continu recommence à croître significativement. Ça, c'est la masse. Ce qui nous préoccupe plus, c'est le nombre d'objets. Alors, il faut comprendre, on va le voir un petit peu après, il faut comprendre qu'un objet, s'il fait 10 kg ou 1 kg, quand il rentre en collision avec votre satellite, de toute façon, votre satellite est mort. Il comprend même à 100 g. Donc, ce qui compte pour nous, ce n'est pas la masse au-delà d'un certain seuil, c'est bien le nombre. 10 objets de 1 kg sont beaucoup, beaucoup plus dangereux qu'un objet de 10 kg. C'est clair. Alors, quand on regarde l'évolution dans le temps, bon, depuis Spoutnik jusqu'à aujourd'hui, on peut noter quatre phases, globalement. La première phase, ça a été jusqu'à 2007, où, bon an, on avait quelques petites explosions. Chaque fois qu'il y a une petite montée soudaine comme ça, c'est une explosion en orbite. une explosion due à une collision ou due à une malfaçon, mauvais fonctionnement, explosion du réservoir, etc. Donc ça, il y en a quelques-uns qui sont célèbres. Ici, il y a le troisième étage d'Ariane 1, vol 16. Alors, vol 16, c'était en février 1986. On a lancé le satellite Spot 1. Donc, ça a très bien marché. Tout était impec et tout, champagne et tout. Et puis, neuf mois après, l'étage a explosé en orbite. Il a explosé en orbite tout simplement parce qu'on avait laissé notamment la réserve de performance, c'est-à-dire le surcroît d'Ergol qui était prévu pour la mission, si par hasard on était dans un mauvais jour. Donc, on nous restait du carburant de manière à garantir que la mission se passe bien. Mais une fois qu'on a séparé Spot, on a fermé toutes les vannes. La protection thermique est partie avec le temps. C'est cyclé. Et puis, finalement, on s'est retrouvé avec des beaux bidons avec des Ergols à l'intérieur, chauffés directement par le soleil. Cocotte minute, blam, ça a très bien explosé. On a fait 700 gros débris. Pardon. Ouf. On a fait 700 gros débris qui sont là. Alors, malheureusement, en plus, c'était à 800 km d'altitude. Donc, ces 700 débris, ils sont très stables. Chaque fois que vous voyez une montée comme ça et puis suivie d'un plateau à l'horizontale, c'est qu'on est à très haute altitude et qu'il n'y a pas de nettoyage orbital. Donc, ça, c'est significatif pour la petite histoire. Donc, les Américains nous avaient pointé du doigt en disant, attendez, ce n'est pas bien, vous avez explosé. C'est facile, il faudrait passiver l'étage. Donc, passiver, ça veut dire, en fin de mission, vous ouvrez les vannes, vous court-circuitez les batteries, etc., de manière à garantir que ça n'explosera pas. Alors, nous, on avait fait les malins en leur disant, non, bon, ça ne sert à rien, c'était un épiphénomène, ça ne réarrivera pas, etc. Puis, donc, trois jours après, on faisait la une du New York Times et du Washington Post, ces salauds européens qui polluent l'espace. Donc, trois jours après, on avait le groupe de travail nécessaire pour aller modifier l'étage et depuis, on n'a plus jamais explosé. C'est important. Ça montre que, bon, on peut peut-être, on peut avoir des règles ou ne pas avoir de règles, etc. Ce qui fait vraiment avancer les choses, c'est la mauvaise réputation, c'est l'échange, c'est le pointage du doigt par les petits camarades disant, ben, ça, c'est pas bien, et c'est ça qui fait avancer. Donc, quelques explosions célèbres, voilà. Et puis, alors, ça, c'est la première phase, les optimistes et un peu matheux verront que la dérivée seconde est négative, c'est-à-dire, on commençait juste à améliorer la situation, on avait de moins en moins d'augmentation du nombre de débris, puis, bon, puis les Chinois ont décidé de faire une expérience d'anti-satellite avec un de leurs vieux satellites météo, Feng Gui Nase, et donc, ils l'ont explosé, très bien, c'était remarquable, ils ont réussi à toucher une cible qui faisait 40 cm sur 40 cm à peu près et qui passait à 30 000 km à l'heure, il faut quand même le faire. Alors, malheureusement, ils l'ont fait, évidemment, au pire endroit possible, 800 km d'altitude, donc très stable, leur débris reste pendant fort longtemps et nous embête tous les jours. Pour la petite histoire, nos homologues chinois civils étaient les premiers à pleurer en disant, mais si seulement les militaires nous en avaient parlé, on leur aurait recommandé de le faire plus bas et tout, mais il y avait une disjonction entre les deux mondes, même chez eux. Bon, l'année d'après, les Américains ont fait exploser l'USA-193. Pareil, alors évidemment, officiellement, c'était, alors c'était très beau, c'est parce qu'ils avaient eu un échec au lancement et donc le satellite était resté coincé en orbite basse avec un très gros réservoir d'hydrazine. Et l'hydrazine, c'est très, très toxique, c'est très, la coutume dit que si vous sentez l'hydrazine, c'est que vous allez mourir bientôt. Donc, dans leurs calculs, ils avaient dit si par hasard le satellite survit à la rentrée, si par hasard il tombe dans la cour d'école d'une école maternelle véridique, alors ce serait grave. Donc, le président des US a donné l'autorisation de dégommer le USA-193. Bon, évidemment, c'était juste un an après la démonstration des Chinois, donc bon, il ne faut pas arriver non plus. Alors, ils l'ont fait à basse altitude, ce qui explique que tous les débris sont rentrés très peu après. On se souviendra juste également que le catalogue est tenu par les militaires américains, mais bon, c'est juste une remarque comme ça. Puis, on a eu la collision, je reviendrai un peu après, collision de Iridium-33 contre Cosmos 2251 qui a généré à nouveau 3 000, 4 000 gros débris. Donc là, après une période relativement calme et où on avait l'impression que ça s'améliorait un peu, paf, soudain, c'est reparti en force. Puis après, on a eu une période stable, calme, il n'y a pas eu de gros événements. Au contraire, même on peut voir que les débris, proprement dit, ont commencé à se nettoyer grâce à l'atmosphère. Donc, ceux qui étaient les plus bas ont commencé à redescendre, donc ça redescendait pas mal. et puis là, est arrivé, donc en 2014, est arrivé le New Space, donc tout ce qui est méga-constellations, Elon Musk avec Starlink, etc., et où là, c'est monté d'une façon terrible. Pour vous donner une idée, il y a 10 ans, on avait 1 000 satellites actifs, aujourd'hui, on en a 6 000. Donc, la dérivée est très, très forte. Et puis là, juste un petit dernier événement, mon cinquième, c'est les Russes qui, le 15 novembre dernier, ont fait une démonstration, eux aussi, d'anti-satellites, et qui a généré, alors pour le moment, on en est à 1 500 gros débris, mais on continue à en découvrir chaque jour. Voilà. Bref, je ne vous fais pas trop de dessins. Entre 2007 et aujourd'hui, ça a énormément augmenté, et puis on a, on voit quand même une montée très, très forte, ici, qui est quand même plutôt inquiétante. Bon, ça, je vais le sauter parce que je n'ai pas le temps. Ici, vous avez le tableau, c'est un tableau qui est important, qui est un peu dur à lire. Ici, vous avez à gauche ces quatre colonnes, c'est ce qui est en orbite. Donc ça, c'est un extrait du site que je citais, vous voyez, spacetrack.com ou .org, je ne sais plus. À gauche, vous avez ce qui est en orbite, donc les satellites, les étages de fusées, les débris et la somme. Là, vous avez la même chose, mais ce qui est déjà rentré sur Terre. Et puis la somme globale, donc on a lancé, on a catalogué à ce jour 52 000 objets dans l'espace. Il en reste actuellement 25 600. Voilà. Et ça, en fonction des pays, vous voyez leur nombre. Et c'est très important de voir que les trois premiers, USA, Russie, Chine, représentent la très, très grande majorité des objets dans l'espace. Si on regarde juste, si on se limite juste, par exemple, aux orbites basses, USA, Russie, Chine, représentent 97,5 % des objets, des débris dans l'espace. Donc c'est un truc qui est vachement important à retenir. On peut en parler ici, c'est sympa, on fait des tas de standards français, européens et autres. Oui, c'est normal, mais ça veut dire que c'est bien, c'est évidemment à eux qu'il faut faire passer le message. Et c'est clair qu'on arrive à discuter pas mal avec les Américains, c'est un petit peu plus dur avec les Russes et les Chinois, mais c'est vraiment eux, fondamentalement, qui sont la source des problèmes qu'on a aujourd'hui. Pour la petite histoire, par exemple, ici, vous avez le camembert de la répartition justement en orbite basse, où je montrais ça à mes collègues russes en me disant quand même, regardez, 34 % d'objets russes. Et là, ils m'ont dit non, 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 c'est des objets soviétiques, ce n'est pas russe. Secondo, après, ils m'ont dit et puis, c'est des objets, vous savez, on s'en sert pour calibrer nos télescopes et nos radars. Donc, ils ont une fonction. Donc, ce n'est pas des débris. Et donc, comme ça, après, pour discuter, ce n'est pas toujours facile. Voilà, donc retenez que, par exemple, la France, on est quatrième, Cocorico, mais avec 2,6 % des objets. C'est vraiment, le problème est vraiment américain, russe, chinois. Alors, ça, c'était l'état des lieux. À ce stade-là, pas de questions particulières, ou bien, on verra les questions à la fin. Donc, en quoi est-ce que c'est gênant ? Première gêne, c'est vis-à-vis de vous, vis-à-vis des astronomes. Gêne vis-à-vis des astronomes dont on a beaucoup parlé. Alors, c'est marrant parce que j'ai retrouvé dans mes présentations débris de 2004, déjà, j'avais une planche sur le grillage des CCD, le grillage des capteurs, les ébrures de clichés, etc., les erreurs d'interprétation, et autres. Mais bizarrement, la communauté astro n'a jamais accroché là-dessus. On n'a jamais eu la moindre plainte de la communauté astro sur le fait qu'il y ait des débris dans l'espace. Il a fallu attendre Starlink pour commencer à en entendre parler. Non seulement ça, mais en plus, au contraire, il y avait une acceptation historique qui était très positive avec les flashs iridium. Vous avez sans doute tous vous souvenez des flashs iridium. C'était très beau. On sortait dehors dans le jardin par un beau ciel pour voir les flashs iridium parce que c'était quand même assez impressionnant. J'en ai un ici. Donc ça, mine de rien, c'était bien une perturbation astronomique générée par un objet artificiel et qui nous amusait plus qu'autre chose. Il a fallu attendre vraiment les lancements de Starlink. pour commencer à réagir et avoir une réaction très forte en disant c'est inacceptable, on va complètement perdre le ciel noir, on ne va plus pouvoir faire d'observation. Là-dessus, il y a eu beaucoup de discussions, il y a des groupes de travail qui se sont menés avec des astronomes pointus comme Pat Sizer par exemple. Et une fois de plus, ce sont des discussions qu'on a eues avec Starlink qui ont fait progresser la chose. Ce ne sont pas des standards ou des recommandations ou des guidelines et autres. C'est juste, on a vu avec Starlink en disant que ce n'est pas terrible non plus. Je crois que j'ai la vidéo ici, mais si vous vous en souvenez, vous avez peut-être eu la chance de voir ça. J'avoue que quand j'ai vu ça, je pensais que c'était de la science-fiction. C'est clair. aujourd'hui, on ne le verra plus en principe parce que les discussions avec Musk ont mené à trois modifications. Premièrement, il oriente complètement différemment son panneau solaire au moment de la montée vers l'orbite. En principe, il a changé complètement son attitude et le panneau solaire ne réfléchit plus la lumière. Évidemment, ce qu'on voit là, c'est le panneau solaire et j'ai tort de dire ça. Il y a l'antenne aussi. Secondo, il a même rajouté, il a noirci son satellite, un peu genre noir de fumée, un peu partout, de manière à diminuer son albédo. Ça, ça ne marche pas trop bien parce qu'il a eu plein de problèmes de thermique de satellite. Troisièmement, il a même mis une casquette, une visière, un parasol qu'il a mis sur ses satellites de manière atténuée. Aujourd'hui, on est tombé d'accord avec lui et avec la communauté pour dire qu'on propose comme exigence d'avoir une magnitude supérieure à 7. C'est-à-dire, clairement, on ne voit rien, on ne voit plus rien à l'œil nu et on tombe dans un domaine où il y a, alors il suffit d'aller sur Heaven's Above, par exemple, et puis vous avez la liste de tous les objets qui sont déjà 4, 5, 6, 7, enfin il y en a plein d'autres. Donc on tombe dans un domaine beaucoup plus acceptable. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être accepté, sur lequel on travaille pas mal au niveau pour transformer ça en exigence. Donc, ça pourrait marcher pour tout, sauf pour un très gros télescope. Je ne suis pas expert du tout sur le sujet, mais c'est Vera Rubin qui est un télescope à très, très large champ, très forte sensibilité et qui typiquement reste allumé, je vais dire 24, 24, mais en fait, toute la nuit, de manière à récupérer tout ce qui passe dans son champ. Et là, donc là, même du magnitude 7, il va le voir. Donc on essaie de voir comment... Alors, les côtés positifs par rapport à ça, c'est primo, on sait quand même à quelle heure ces objets vont passer. Il suffit de voir Heaven's Above, par exemple, on sait exactement à quel moment ça passe. Heaven's Above ou un truc un peu plus professionnel. Ce n'est pas spécifique aux débris. Il y a évidemment des satellites actifs, il y a des météorites, il y a des avions, il y a des nuages. Il y a moins d'avions et de nuages au Chili qu'à Paris, mais bon. Et évidemment, c'est limité à certaines périodes de la nuit. Les débris ne génèrent pas de lumière, il faut qu'ils réfléchissent le soleil, donc il faut forcément un angle d'aspect solaire qui va bien. Par exemple, à minuit, on a très peu de chances de voir un débris, c'est clair. On les voit beaucoup mieux en début de nuit. Par contre, en début de nuit, généralement, ce n'est pas génial pour les astronomes. Donc l'un dans l'autre, on arrive quand même à limiter fortement la période pendant laquelle ça peut être une gêne. Néanmoins, ça, ce que je raconte, c'est vrai avec la population orbitale qu'on a aujourd'hui. Si la population orbitale croit que, je vais vous le montrer un petit peu tout à l'heure, bon, là, c'est autre chose. On tombe dans un domaine, un genre de no man's land. Il faudra résoudre la question pour Vera Rubin. On avait vu que, par exemple, pour des télescopes un peu plus petits, on peut fermer le shutter pendant les 20 secondes ou les 10 secondes où un débris va traverser le champ. On m'a dit que le shutter de Vera Rubin, c'est quelques tonnes. Donc, c'est plus compliqué à fermer. Bon, voilà, ça, c'est le premier inconvénient lié à nos débris. Deuxième truc, c'est qu'il peut être potentiellement dangereux. C'est-à-dire, ils finissent toujours, au moins tout ce qui est en orbite basse, jusqu'à 2000 km d'altitude, ils finissent toujours par retomber sur la Terre. Alors, pourquoi ? Parce que, jusqu'à 2000 km d'altitude, on a encore un petit peu d'atmosphère résiduelle. Alors, évidemment, ça diminue très rapidement avec l'altitude, en exponentielle négative. Mais, vous avez encore quelques atomes qui se battent en duel, quelque part. Et, évidemment, quand on a un objet qui traverse une atmosphère résiduelle à très grande vitesse, quelle que soit la vitesse, se crée ce qu'on appelle la pression dynamique. La pression dynamique, c'est la pression qui s'exerce sur votre main quand vous la passez par la fenêtre de la voiture. Et on montre en mécanique spatiale que quand on a cette pression dynamique, ça freine. Et quand on freine, on descend. Donc, tous les objets qui sont au-dessus de nos têtes sont engagés dans des spirales descendantes. Et d'ailleurs, descendantes, descendantes de plus en plus vite parce que plus ils descendent, plus il y a d'atmosphère, plus il y a d'atmosphère, plus ça freine, plus etc. Et ça fait qu'à la fin, ils se retrouvent tous dans les hautes couches de l'atmosphère, vers 100 km, 90 km, là où ça commence à devenir réellement dense. et ils se fragmentent. Donc, il se passe vraiment deux phénomènes. Pendant la rentrée, on a d'abord la fragmentation due à la pression dynamique, donc en carré de la vitesse. Donc là, ça casse les panneaux solaires en premier, puis après, ça casse les antennes, les panneaux, tout ce qui est un peu fragile va se fragmenter. Et puis après, il va commencer à fondre. Le flux thermique, lui, il varie comme le cube, un peu plus que le cube de la vitesse. Donc, typiquement, entre 90 et 70 km, 65 km d'altitude, on va casser l'objet. Et en dessous de 65, entre 65 et 45 à peu près, on va le faire fondre. Donc, ça veut dire qu'on n'impacte le sol que ceux qui ne font pas. Et donc, ceux qui ne font pas, malheureusement, on estime que c'est à peu près 10 à 40 % de la masse sur les objets tels qu'on les conçoit aujourd'hui. C'est facile, qu'est-ce qu'ils ne font pas ? Déjà, tous les matériaux réfractaires, le titane, le carbone, l'acier inox, par exemple, ça ne font pas. Après, vous avez également les objets qui sont très gros, qui devraient fondre, mais qui mettent plus de 20 minutes à fondre complètement. Une turbopompe de moteur, ça va fondre, mais il faut plus que la durée de la rentrée. Donc, il restera un morceau. Il y a également ce qu'on appelle dans notre jargon les poupées russes, qui sont les objets intriqués les uns dans les autres. Par exemple, un module de session orbitale, quand il rentre, vous avez d'abord le bouclier antidébris qui va fondre, puis la paroi principale, puis à l'intérieur, vous avez l'armoire, puis dans l'armoire, vous avez des étagères, vous avez des tiroirs, vous avez etc. Et à la fin, il reste les boîtes proprement dites d'expérience qui n'ont pas eu le temps de fondre, ils n'ont même pas vu le flux thermique avant d'impacter le sol. Et enfin, le dernier point, c'est ce qu'on appelle les feuilles mortes dans notre jargon. C'est des objets qui sont extrêmement légers, enfin qui ont un rapport surface sur masse très élevé. Ils sont très peu denses et ils ont une surface très élevée. Donc, ils vont être freinés très rapidement dans les très hautes couches atmosphériques. Et puis après, ils sont freinés et ils redescendent doucement, en voltant presque, comme ça. Et donc, ils ne voient pas le flux thermique. Ils ont juste vu la pression dynamique qui les a arrêtés. et ça, ça veut dire, par exemple, on a récupéré des tôles venant du troisième étage de Saturne 5, qui sont des tôles en alu qui font 0,8 mm d'épaisseur. C'est vraiment une merveille. Et qu'on a récupérées au sol alors que l'aluminium, ça fond très, très bien. Ça n'aurait jamais dû survivre. Donc, tout ça pour dire, malheureusement, on a plein d'objets qui rentrent chaque jour et qui survivent à la rentrée. Ici, je vous ai mis une petite statistique, une petite histogramme du nombre d'objets qui rentrent chaque jour. Des objets de 10 cm, il y en a plus qu'un par jour. Mais bon, ce n'est pas forcément trop grave. Par contre, des objets intègres, un satellite entier, un étage entier, donc là, on parle de quelques centaines de kilos, etc., c'est tous les trois jours. Donc, il faut bien comprendre qu'on se paye de façon incontrôlée, incontrôlable, un gros objet tous les trois jours qui rentre sur Terre. Heureusement, qui rentre sur Terre et dont, je disais, 20 % de la masse va survivre à la rentrée. Je ne sais pas, mon étage supérieur d'Ariane 5, mon bébé, il fait quand même cinq tonnes. Sur les cinq tonnes, je sais qu'il y en a une tonne qui rentre très bien, qui survit très bien, le fond inverse, etc. Et quand même, ça, c'est assez gênant parce que ça veut dire qu'on sait que ça va retomber, on sait que ça va survivre et on ne sait pas où ça va tomber. Alors, on a la chance que la géographie travaille pour nous. Il y a 71 % d'océans et de mers sur Terre. Bien. Après, il y a 11 % de déserts et de savannes et autres. Et globalement, quand on décline comme ça, on tombe sur le fait qu'il y a, c'est un peu étonnant, il n'y a que 3 % de la surface du globe qui soit densément peuplée. Donc ça, ça joue en notre faveur au niveau statistique. Ça explique qu'on n'a jamais eu de victimes à ce jour. Jamais eu de victimes recensées. Là, je vous ai ramené un petit débris qu'on a retrouvé dans un champ dans le nord. Un petit débris, pardon pour la caméra. Un petit débris qu'on a retrouvé dans un champ dans le nord de la France. Alors, on a été obligé de le couper, sinon il était beaucoup trop gros. Bon, il est clair que si vous prenez ça sur la tête, ça fait mal. Et c'est là où on dit dans nos statistiques, on considère que normalement, il aurait dû y avoir 2 ou 3 morts. On n'en a jamais entendu parler. Alors, c'est un peu normal parce qu'on peut se dire, par exemple, 2 ou 3 morts. Imaginons, c'est un paysan chinois qu'on retrouve dans son champ mort le matin. Personne ne sait pourquoi et personne ne fait attention au fait qu'il y a un morceau de tôle à côté de lui. Eh bien, sinon, c'est un paysan chinois qui est tué. Désolé pour le chinois. Qui est tué. Et puis, quand on regarde, on voit que c'était un morceau de lanceurs soviétiques. Bon, là, ils vont s'arranger entre eux. On ne va peut-être pas en entendre trop parler. Etc. Etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu des pléthores de victimes. C'est sûr, c'est qu'il y en a eu probablement une ou deux où il y avait la fameuse vache de Fidel Castro qui était morte dans un pacte d'Evry. Et puis, quand on avait expliqué au leader suprême qu'à l'époque, c'était très probablement un débris soviétique, il avait décrété que la vache était morte de vieillesse. Donc, on oublie. Alors, là où c'est gênant, c'est ça. C'est le fait qu'on ne sait absolument pas prédire où et quand un objet va retomber. typiquement, la précision, c'est de l'ordre de 10%. C'est-à-dire, 10 jours avant une rentrée, on regarde nos catalogues, on voit que le périgée évolue, on se dit, lui, il devrait tomber dans 10 jours, plus ou moins un jour. Un jour, c'est 14 orbites. Donc, on n'a pas la moindre idée de l'endroit où il va retomber. C'est très clair. Il retombe entre plus et moins l'inclinaison de l'orbite, mais c'est tout. La veille de la rentrée, là, on est beaucoup plus sûr de notre cours. Et lui, il va rentrer dans 24 heures, plus ou moins, 2h30. 2h30, c'est 60 000 km. Et donc, ça, ça veut dire, on sait où il ne va pas retomber, mais on ne sait pas où il va retomber. Et ça, c'est vachement gênant. Il faut vraiment se mettre à ma place. Je sais qu'il y a un gros débris, un étage qui va retomber demain sur Paris. Mais si je commence à dire, il faudrait prendre des mesures, il faudrait me dire, mais vous êtes sûr de votre coup ? Oui, oui, à un tour et demi de la Terre, prêt. Là, je passe pour un rigolo. Et donc, il n'y a absolument aucun moyen de faire quoi que ce soit. C'est vraiment de l'épée de Damoclès. Donc, on a 25 000 objets qui vont rentrer. Je triche, parce que les géos, ils ne vont pas retomber. On a 15 000 objets qui vont finir par retomber. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas prédire le coût et potentiellement dangereux. Voilà une petite vidéo qui était sympa. On en a plein des vidéos comme ça. Là, c'était la rentrée d'un étage supérieur Long March 7, chinois, au-dessus de Los Angeles. Il y a un peu trop de lumière, mais là, c'est sympa parce qu'on voit la grande ours, on voit Cassiote. derrière. Et donc, vous voyez la fragmentation des objets. On voit la boule de plasma au moment où il chauffe. C'est amusant parce que cette boule de plasma, quand on l'analyse avec un spectro, on arrive à déterminer quels sont les matériaux qui sont mis en œuvre là-dedans. Par exemple, on avait suivi la rentrée de l'ATV, l'automalité de transfert véhicule, et on voyait l'urine des astronautes. Il y a eu une signature très claire. Wow. Wow. Bon. Il y a eu plein d'exemples. Il y en a eu un fameux qui était à la rentrée d'un étage américain Delta II juste au large de Houston. E.T. Go Home. Et là, ils ont récupéré un réservoir de 250 kilos en acier qui n'est pas réutilisable, mais il a fondu et il est encore un beau morceau. La chambre de combustion du moteur, facile, il y a 3000 degrés, c'est une chambre ablative, ça tient très bien les 3000 degrés, donc 3000 degrés de fonctionnement du moteur. Donc pendant une rentrée à 1600 degrés, 1500 degrés, ça tient très bien. La capacité haute pression en titane, la pressurisation de l'étage, et ça, c'est Mme Lottie Williams qui est la première personne à avoir été touchée par le débris. Elle a eu de la chance parce que c'était, dans mon jargon, c'était une feuille morte qui s'est posée sur son épaule, donc elle a pris ça, elle a montré à la NASA qui a déterminé que c'était un morceau de la protection thermique du moteur. Les gens lui ont demandé « Vous voulez porter plainte ? » Elle a dit « Non, pourquoi ? » Elle aurait sans doute gagné beaucoup. Bon, là, mes petits camarades américains étaient très embêtés et on se dit « Non, mais c'est vraiment, vous savez, c'est un épiphénomène, c'était une mission de GPS, la trajectoire était comme ça, donc voilà, ça ne réarrivera jamais. Ce n'est pas possible que ça réarive. » Donc, évidemment, c'est réarrivé peu de temps après, mais là, ce n'est plus Houston, là, c'était Cape Town, en Afrique du Sud avec exactement les mêmes objets que récupérés. Là, on s'est rendu compte que, typiquement, le discours américain a complètement changé en disant « Non, finalement, ces étages Delta II, ils survivent très bien à la rentrée. » Donc, on a retrouvé, c'est le même réservoir qu'on a retrouvé en Namibie, ça, c'est en Mongolie. Bon, puis après, on a récupéré un peu de tout. Ça, c'est un réservoir de Falcon 9 qui est tombé sur une cahute en Indonésie et qui l'a démoli. Là, c'est un réservoir de Falcon 9 qui est tombé au Mexique et qui, d'ailleurs, bousillait le toit d'une maison. Ça, c'est... Alors, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est l'ordinateur de bord de Falcon 9. Alors, ça, plus top secret que ça, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment un truc qui tire et tout complètement... Mais ils l'ont laissé traîner et donc, on l'a récupéré. Alors, évidemment, bon, il faut être assez fort pour comprendre, pour en déduire quelque chose. Mais là-dedans, nos experts ont très bien compris le nombre de cartes, les redondances, les connecteurs et tout. Enfin, il y avait énormément à apprendre là-dessus au niveau de l'architecture de l'ordinateur de bord de Falcon 9. Ça, pour un petit sport, ça, c'est une sphère qui fait... J'aurais pu essayer de l'amener ici, mais quand même, elle fait 50 kg, elle fait 1 mètre de diamètre. C'est une capacité de haute pression de l'étage arienne 1, 2, 3, 4, de l'étage supérieur. Donc, celle-là a passé 19 ans dans l'espace avant d'atterrir dans le jardin d'une brave dame en Ouganda. Et donc, là, pour la petite histoire, j'ai mon homologue de la NASA qui m'a appelé en me disant « Christophe, tu n'as pas perdu un morceau d'Arienne quelque part ? » Non, moi, non. Pourquoi ? Bon, c'est facile. Il y a écrit « Ariane » ici. Parce qu'en fait, l'objet est rentré en gardant toujours la même face comme point d'arrêt. Et donc, l'arrière, finalement, l'extrado, en quelque sorte, pendant la rentrée, n'a pas chauffé du tout. Et donc, on arrive très bien à lire le serial number là-dessus. Donc, ça va. Pour la petite histoire, j'avais montré ça à Alain Bensoussan, qui était le président du CNES à l'époque, en lui disant « Voilà à quoi ressemble un débris. » Ah ouais, quand même. D'accord. Et on en a combien des comme ça ? Oh ben, on en a 200, 250. Ah oui. Et on sait quand ils vont retomber ? Non, non. Mais quelle est la probabilité pour qu'ils retombent ? Un. Et quelle est la probabilité pour qu'ils survivent ? Un. Et là, je l'avais achevé en disant « Mais s'il y a un blessé ou une victime, c'est toi qui vas en toul. » Donc, bon. Donc, bon, ça, c'est vraiment la vie quotidienne. Ici, ça, c'est un morceau de... Pardon. Ici, c'est un morceau de réservoir du petit lanceur Vega européen. avec sa capacité haute pression également. Ça, c'est typiquement du russe. On voit au niveau de l'architecture. Je pense que c'est celui-là qui était un morceau de Saturne. pardon. Voilà. Donc, ça, on en a des pages et des pages. Il y a même un site qui est dédié à ça. Bien. Troisième gène apporté par les débris, évidemment, c'est les collisions en orbite. Les collisions en orbite, donc, il faut comprendre que ce qui nous gêne là-dedans, c'est l'énergie cinétique. Donc, pour ceux qui ne se souviennent plus des cours de premier ou terminal, cinétique, c'est l'énergie liée à la vitesse, 1,5 de mv2. Donc, ça varie comme le carré de la vitesse. Ça veut dire que, donc, même un tout petit objet qui a une vitesse, là, on parle de vitesse orbitale. Ah non, on parle de vitesse bien plus qu'orbitales parce qu'en réalité, on parle de vitesse relative d'impact de 2. Donc, on a une vitesse relative qui peut monter à 14 km par seconde. Donc, au carré, ça donne tout de suite des énergies phénoménales. Donc, une bibille de 1 mm. Je voudrais ramener ici un essai qu'on a fait avec un canon hypervéloce. On a tiré avec une bille, avec cette bille-là, on a tiré sur une paroi d'aluminium épaisse. Pardon. On a tiré sur une paroi épaisse de manière à voir un peu le type de dégâts que ça pouvait faire. Donc, 1 mm. 1 mm, c'est une boule de bowling lancée à 100 km à l'heure. C'est 1 kJ. Évidemment, quand on monte un peu, 1 cm, c'est 1 mJ. C'est Marono Laguna à 100 tonnes de km à l'heure. 10 cm, la limite de détection des objets, 10 cm, on est sur, je ne sais plus, 1 gigajoule, c'est 25 kg de TNT. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que 1 mm, si on ne tombe pas bien, ça peut faire des dégâts. si on a de la chance, ça perce un panneau solaire. Donc, je vous ai ramené un morceau de panneau solaire de Hubble. Donc, il y a passé 6 ans dans l'espace et qu'on a récupéré. Donc, j'ai récupéré un morceau. Vous verrez, dedans, il est impacté par un débris au milieu. Donc, c'est pour ça que j'ai récupéré ce morceau-là. Donc, 1 mm, ça peut faire des dégâts. 1 cm, le satellite est mort, forcément. Donc là, il n'a à peu près aucune chance. 10 cm, non seulement il est mort, ou 5 cm, non seulement il est mort, mais en plus, il a fait des petits. Partout, il s'est éparpillé. Il y a vraiment une fragmentation massive. Ce que ça intéresse, il y a plein de calculs savants sur l'énergie de ce qu'on appelle les impacts hypervéloces. Mais dès qu'on dépasse la vitesse du sonde dans les matériaux, qui est de l'ordre de 5 km par seconde, en fait, on a un impact qui se traduit par une onde de choc, une onde d'énergie qui traverse sur le satellite. En dessous de ça, on est sur de la tôle froissée, un peu comme de voitures qui se rentrent dedans. C'est d'ailleurs ce qu'on a en orbite géostationnaire. Parce qu'en orbite géostationnaire, vu que tout le monde va peu ou prou dans le même sens, quand il y a une collision, statistiquement, c'est à 500 mètres par seconde. Donc, bien en dessous de la vitesse du sonde. Donc là, c'est juste une collision où on crée des morceaux. Par contre, dès qu'on a une vitesse hypervéloce, supérieure à la vitesse du sonde dans le matériau, c'est un choc hypersonique et qui donc se traduit par une énergie de décohésion de l'objet. Je crois que j'ai quelques exemples un peu après. Un peu après, c'est peut-être même la planche d'après. Ben oui, c'est la planche d'après. Formidable. Ici, par exemple, on a fait une expérience en tirant sur un CubeSat. Le CubeSat, vous savez, c'est les tout petits satellites qui font 10 cm sur 10 cm sur 10. Et on a tiré juste sur la structure d'un CubeSat de manière à voir comment il se comportait. Donc là, on a tiré avec une bille de 4 g. Donc ça, c'est l'expérience proprement dite qui a été filmée avec une bonne caméra, 2 millions d'images à la seconde. Et voilà, donc la modélisation associée. Et voilà, par exemple, après 4 g sur un CubeSat, voilà ce qu'on récupère. Donc on récupère une myriade de morceaux de tailles diverses et variées qui sont prêts eux-mêmes à aller faire des collisions après avec la suite. Des exemples de petits impacts, on en a pas mal sur... Alors on en a pas mal, oui et non, parce qu'évidemment, des petits impacts, on les voit pas. Et quand c'est sur un satellite, là-haut, ce qu'on voit, c'est juste le satellite, il marchait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, il est mort et on ne sait pas pourquoi. Et donc, étant donné que c'est des objets qui sont inférieurs au seuil de catalogage, on ne sait pas. Donc on peut supputer, on ne sait pas si c'est le réservoir qui a explosé pour des raisons thermiques ou s'il a été impacté par... Alors on a quelques façons d'analyser le nuage de débris, mais c'est quand même un peu complexe et pas très fiable. Donc voilà, pour avoir des informations, voilà, on récupère, c'est les objets habités, notamment sur l'ISS ou bien la navette en tant qu'elle volait. Statistiquement, il y avait 2,5 impacts par mission sur les hublots. Un impact comme ça, c'est 20 000 euros pour reprendre le hublot. Donc voilà, par exemple, un impact qui faisait quand même 12 000 m, c'est déjà pas mal. Bon, je vais sauter ça parce que je ne comprends pas le temps. Après, on peut avoir des collisions avec des objets qui sont plus gros. Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la collision entre Iridium-33, donc 750 kg, un satellite de télécommunication américain actif et qui a rencontré Cosmos 2251, un gros vieux débris au-dessus de la Sibérie et de leur union toride et brève. Ce en est 4 000 gros débris qui aujourd'hui nous embêtent beaucoup. Alors ce truc-là a été tout à fait emblématique parce que Iridium-33 était un satellite actif. Donc quand on les a interpellés après en leur disant mais vous ne saviez pas que vous aviez un risque de collision, ils ont dit si, si, mais vous savez, on a 99 satellites. S'il fallait qu'on réagisse chaque fois qu'on a une alerte, on ne s'en sortirait pas. Donc on a pris le risque, on a laissé passer. Et il y en a eu quelques-uns qui s'en cruent plus malins, c'était les militaires américains qui ont dit oui, mais nous, on le voyait, on le savait bien, etc. mais on n'a rien dit parce que nous, on est militaires et Iridium, c'est une boîte privée. Donc on n'était pas tenus de les informer. Et là, le président américain de l'époque, il faudrait quand même que je vérifie qui c'était, a piqué un coup de sang et a dit c'est totalement inacceptable de laisser polluer comme ça par négligence. Iridium, quand on leur a dit mais quand même, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, ils nous ont répondu c'est pas forcément très grave, on a des satellites de rechange. OK, c'est une façon de le voir. Mais donc, le président américain a ordonné que toute information relative à un risque de collision soit donnée avec tous les détails au monde entier. Alors au monde entier, ce n'est pas juste de l'altruisme, c'est évidemment qu'une collision entre un satellite chinois et un débris russe, les premiers que ça perturbe, c'est les satellites américains militaires. Et donc depuis ce jour-là, depuis 2009, on a des millions d'alertes, collisions qui tombent tous les jours en fonction justement des informations qu'on récupère. On va en parler un petit peu après. Alors, ça, ça mène à... Là, on arrive à la minute un peu théorique. On arrive à ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Kessler, Don Kessler, un très bon copain de la NASA, qui est celui qui a fondé le bureau débris à la NASA et qui avait eu cette intuition en 78, 79, lui qui, après, l'avait bien formalisé à travers pas mal de papiers, dont un papier célèbre en 91. Et depuis, les gens ont sauté sur ce qu'ils décrivaient pour l'appeler le syndrome de Kessler. l'idée, c'est donc, on génère des objets, on rajoute des objets en orbite. C'est clair. On a quatre sources, les lancements, les explosions, les résidus d'opération. Les résidus d'opération, c'est par exemple, c'est les coiffes, les sangles. Souvenez-vous, la petite coiffe protectrice, le Spoutnik. Oh, voilà. Et puis, les effets des collisions. Ça, c'est ce qu'on met, c'est ce qu'on fait entrer en orbite. Heureusement, il y a des sorties. Notamment, on a des retraits actifs. Alors, pas beaucoup, mais au moins tout ce qui est volabilité. Quand on envoie quatre bipèdes en orbite, on essaie de les récupérer. Donc, ça veut dire, là, au niveau du compte, on a plus un, moins un. Et puis, heureusement, comme on le disait, il y a l'atmosphère qui nous aide. Il est clair que quand la part arrivée est supérieure à la part sortie, ça monte. Ça augmente. Je vous donne l'exemple ici. Je suis désolé, pourtant, la sauvegarde n'est pas passée. Bon, c'est à peu près pareil. 2020, 2021, c'était à peu près pareil. Voilà, 1400 objets in, 400 sorties, 1000 d'écart. En 2021, c'était 1200. Voilà. Là où c'est plus gênant, c'est d'essayer d'imaginer un cas idéal où on arrête complètement toute activité spatiale. Plus de lancement, plus de satellite, plus rien, etc. Donc, il n'y a plus de lancement. Donc, il n'y a plus les lancements. On n'a plus d'explosion parce qu'on n'a pas de résidus d'opération qui étaient liés au lancement. Par contre, on a toujours les collisions parce que les collisions entre les objets qui sont toujours en orbite, finalement, ce qui est déjà en orbite, là, on n'y peut rien. et quand on a la part collision qui, à elle seule, est supérieure au nettoyage atmosphérique, là, on est dans une réaction en chaîne. C'est-à-dire, c'est très clair que même si on arrête toute activité spatiale, la régénération de débris par collision mutuelle de ce qui est déjà là-haut augmente plus vite que le nettoyage atmosphérique. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Kessler. Donc ça, c'est une exponentielle. Alors, il faut faire attention à une exponentielle. Souvent, au début de l'exponentielle, vous connaissez, l'exponentielle est bien plate. Donc, il y a un moment avant de... Après, ça dépend des échelles qu'on choisit, etc. Par contre, l'exponentielle, elle ne redevient pas négative. Jamais, spontanément. Et donc, ça, c'est le type de courbe qu'on a fait. Bon, il y avait une simulation de la NASA. Donc là, en fonction des années, vous avez le nombre d'objets en orbite basse, de plus de 10 cm. Ils ont fait l'hypothèse qu'effectivement, on arrêtait de lancer à partir de 2006. Donc après 2006, pof, on redescend. Léger plateau, tout se calme. Les résidus d'explosion diminuent. Les objets intacts laissés en orbite diminuent très fortement. Par contre, les résultats de collision, les fragments liés aux collisions augmentent beaucoup à cause de Kessler. Et donc, voilà la courbe que ça donne. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire, aujourd'hui, on pense qu'on a accroché, je vais vous le montrer, on a accroché Kessler entre 700 et 1100 km d'altitude. C'est-à-dire, dans cette zone-là, il y a régénération spontanée de débris non contrôlés. Alors, une fois de plus, le problème, c'est quand je vais voir ma direction, en lui disant, regarde, tu vois, ça monte, etc. Lui, il me dit, regarde, jusqu'à 2030, c'est stable. Donc, on ne va pas s'exciter. On attend, et puis en 2030, on sera plus intelligent. Non, celle-là, je vais la sauter. Bien, j'ai trois petites planches pour exprimer ça un tout petit peu mieux. Alors, c'est les trois mêmes histogrammes pris en 2000, 2010 et 2022. Ici, vous avez le nombre d'objets en fonction de l'altitude. Alors, on voit, en 2000, il y avait le pic des hélios synchrones vers 800 km d'altitude. C'est une orbite qui est très, très, très utilisée pour tout ce qui est observation de la Terre, météo, radar, militaire. C'est l'orbite, c'est l'ensemble d'orbites, de la gamme d'orbites qui est la plus précieuse, je dirais, en orbite basse. Puis là, on avait un pic, ici, de vieux étages soviétiques. Bon, et puis Global Star, qui sont des satellites qui ont été lancés à 1 400 km. Donc eux, ils sont stables pendant 2 000 ans. Il n'y a pas de problème, on va les retrouver pendant un moment. Voilà, 2 000. 2011, on voit qu'on a bien, bien augmenté, là, en rouge. Alors, c'est normal, les deux grosses augmentations, ici, ça vient de Fengu Inunce, l'antisatellite chinois, et de Cosmos 2251, Iridium 33. Donc, c'est normal, on a rajouté 8 000 gros débris dans ces zones-là. On les voit là, on les voit très bien. Bon, Mes vieux étages n'ont pas diminué et mon Global Star n'a pas diminué. Pas trop, il s'est un peu étalé. Puis, quand on regarde 2022, aujourd'hui, alors là, c'est tout à fait autre chose. Ce qu'on voit, d'abord, c'est, on a continué à augmenter dans cette zone-là, or, moins qu'entre 2000 et 2010, mais quand même pas mal. et quand on analyse la zone entre le rouge et le vert ici, on voit qu'il n'y a eu aucun événement majeur. Il n'y a pas eu d'autres Fenguin-Insee ou etc. Et donc, quand on regarde finement le contenu, ce contenu-là, c'est juste Kessler. C'est-à-dire, c'est juste la régénération de débris spontanée dans cette zone-là par excès de densité de débris. Donc, quand les opérateurs ont compris ça, ils se sont dit que cette zone-là est pourrie, il ne faut plus qu'on y aille. Donc, on va aller au-dessus. Donc, au-dessus, par exemple, c'est OneWeb qui est monté à 1200 km d'altitude. Alors, 1200, c'est bien. Historiquement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi cette zone-là parce que c'était le minimum de densité de débris. C'est quand même important, c'est la première fois de l'histoire de l'astronautique qu'un opérateur choisissait une altitude non pas en fonction des performances qu'il pouvait attendre mais bien en fonction de l'absence de gènes de son côté. Or, 1200 km, ce n'est pas forcément très bon. Primo, c'est élevé. Ça veut dire que la puissance pour communiquer avec le satellite doit être quatre fois supérieure si vous étiez seulement à 600 km. Secondo, le temps de latence, c'est-à-dire le temps nécessaire pour faire, par exemple, un aller-retour d'une information. Forcément, c'est deux fois plus long que si vous étiez jusqu'à 600 km. Et troisièmement, 1200 km, comme je le disais tout à l'heure, on y est pour, je vous le fais, 2000 ans ou 1500 ans. C'est-à-dire, dès que vous avez une anomalie, un satellite qui est mort, il restera au milieu de la constellation des satellites opérationnels et ça va la perturber pendant 1500 ans. Donc, il faudra aller le rechercher. En plus, si on explose dans cette zone-là, là, on pourrit notamment cette zone-là pour très longtemps. Donc, ça, c'était l'idée de OneWeb. Donc, il continue à aller là. Puis après, les autres se sont dit non, on ne va pas faire ça, on va aller en dessous. Et donc, en dessous, voilà, tout ce qui est Starlink, alors, il y a Starlink, il y a Flock, les Space Bees, etc. Et donc, là, ils ont lancé à outrance, c'est ça qui crée toute cette zone-là, si vous voulez. Tout ça, c'est du Starlink. Alors, attention, le trait est très fortement tronqué puisque je suis à 400 ici alors qu'en réalité, je suis à 2300, je ne sais pas où. Voilà. Et ce n'est qu'un début puisque pour le moment, ils en ont lancé, je vous dis, 2300, c'était hier. Sur les 2300, il y en a 500 qui sont en panne et qui sont en train de retomber déjà ou qui sont déjà retombés. Et sur les 2300, la première génération doit se monter à 4200 déjà. C'est celle qui est autorisée par l'AFA aux Etats-Unis. Ils ont également l'accord pour monter à 12 000 et puis éventuellement à 42 000. Donc, toujours plus. C'est du musk tout craché. Mais après, il y a, par exemple, il y a des satellites beaucoup plus petits. Par exemple, le planète, Flock. Donc, ils en sont à 420 satellites. Or, c'est ce qu'on appelle des CubeSat 3U, c'est-à-dire 30 cm sur 10 cm sur 10 cm. C'est un petit télescope avec une ouverture de 8 cm, je crois. Télescope, appareil photo, caméra, que sais-je. Et donc, il circule, il forme une constellation au-dessus de la Terre. et l'idée étant que vous pianotez sur votre smartphone que vous voulez voir la photo de la piscine de la voisine et une heure après, vous l'avez. Pour le moment, vous ne l'avez pas tout de suite, ils n'ont pas assez de satellites, donc évidemment, ils vont augmenter très fortement le nombre de satellites, il n'y a pas de problème. Donc, on les lance, ceux-là, on les lance par poignée de 50, le dernier vol de Vega, je crois qu'on en avait 24, comme ça. Bon, je parle de la piscine, mais évidemment, c'est très intéressant pour Auchan qui veut la photo du parking de Carrefour un jour de promo. Et là, effectivement, ce n'est pas idiot parce qu'à moins d'envoyer plein de personnel dans le parking de Carrefour toute la journée pour faire un décompte de voiture, vous n'avez pas vraiment le moyen. Donc là, il suffit de demander une photo tous les quarts d'heure et puis vous l'avez. Voilà. Bon, ça, ça, c'est important. Il y a une visualisation qui est un tout petit peu différente, mais c'est la même. Alors, c'est un petit peu plus compliqué encore. En fonction de l'altitude, ici, vous avez la densité. Densité en orbite basse, c'est pareil que le nombre. Attention, c'est une échelle logarithmique. Ceux qui ne sont pas forcément habitués à l'échelle logarithmique, c'est-à-dire quand on passe de là à là puis de là à là, on n'a pas juste multiplié par 2, on multiplie par 10 puis par 10, puis par 10, puis par 10, etc. Ce qu'on retient, c'est les satellites actifs, c'est les carrés verts. Tout le reste, c'est du débris. Donc, les objets, les carrés jaunes, c'est les vieux satellites. Les carrés bleu, pâle, turquoise, c'est les étages de fusée. Et tout le rouge, là, c'est les fragments. Donc, on voit que dans cette zone dont je vous parlais, dans toute cette zone-là, il y a 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de débris que de satellites actifs. La vénérable 800 km et ses sceaux, voilà, on a 1000 fois plus de débris que de satellites actifs dans cette zone-là. C'est à peu près fini. Donc, on voit à nouveau, comme je vous le disais, on voit le pic à 1200. ça, c'est OneWeb. Et puis là, on voit tout ce qui est Starlink et Planète et autres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment toute cette zone-là qui est très majoritairement dominée par les débris. Attention, une fois de plus, c'est une échelle log. Bon, voilà, c'est vraiment là qu'on a installé le syndrome de Kessler et puis, ça ne va pas s'améliorer spontanément. Bon, là, ça, c'est la même mais avec le pourcentage d'objets. Donc, c'est le même code de couleur. En vert, vous avez les satellites. Donc, on voit dans cette zone-là, oui, on voit, il y a un tout petit peu de vert. Tout le reste, c'est du débris. Donc, on voit bien que dans cette zone-là, il n'y a quasiment pas de satellite actif. Il n'y a quasiment plus de satellite actif. Tout est dominé par du débris. OK ? Alors, ça, c'est les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, quand même, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose qu'on peut faire, c'est légiférer, réglementer, avoir des normes et tout. Et donc, les normes, là-dessus, on travaille dessus depuis 1995. La norme fondamentale, l'idée fondamentale, c'est celle, pardon, c'est celle-là. Désorbitation systématique de tout, ou bien libération si on est en géostationnaire ou au-delà. Donc, c'est vraiment le principe des parcs nationaux américains. Tout ce qui rentre doit sortir. Alors, facile. Par contre, ça, c'est la théorie. En réalité, on ne sait pas le faire, on n'a pas les technologies pour le faire, ça serait beaucoup trop coûteux. J'ai tort de dire qu'on n'a pas les technos. Bien sûr, on a les technos, mais personne n'est prêt à le faire de façon unilatérale. Donc, bien évidemment, on le fera quand la concurrence le fait. La concurrence, pour le moment, n'a pas trop envie de le faire. Donc, résultat, personne ne le fait. On a trouvé des mesures à un peu plus court terme, les cinq ici, qui sont vraiment triviales, comme idée. Premièrement, pas de génération de débris en connaissance de cause. Donc, on ne relâche pas mes débris opérationnels. Surtout, on ne sait pas exploser volontairement des objets en orbite. Deuxièmement, on évite les explosions accidentelles. Donc là, c'est mon exemple de... Donc, on passive systématiquement tout ce qu'on laisse en orbite de manière à garantir qu'on ne va pas avoir d'explosion. Si on arrive à éliminer toute énergie interne du satellite ou de l'étage, à priori, il ne va pas exploser spontanément. Troisièmement, on définit deux zones orbitales. Là, vous les connaissez bien. Les orbites basses en rouge, l'orbite géostationnaire, le voisinage de l'orbite géostationnaire en vert. Ça, c'est le patrimoine de l'humanité, si vous voulez. Et on dit que là-dedans, il est interdit de rester plus de 25 ans. 25 ans, ça peut sembler long, mais je vous rappelle que quand on est à 1 000 kilomètres, c'est 1 000 ans. Donc, il y a plein d'anecdotes. Si je m'embrille dans les anecdotes, j'en ai pas eu dans l'armée. Je vous expliquerai pourquoi si certains sont intéressés. Donc, pas plus de 25 ans en orbite. Quatrièmement, il faut alors, comme on dit, éviter l'évitable. Il faut éviter les collisions quand c'est faisable. Ça veut dire quoi quand c'est faisable ? Premièrement, il faut que votre satellite soit équipé d'une propulsion de manière à ce qu'en cas de risque de collision, il soit capable de déboîter et d'éviter la collision. Secondo, il faut savoir qui est en face. Il faut savoir qu'il y a quelque chose en face. Donc, il faut avoir les radars, tout le système qui va bien pour vous prévenir. Attention, il y a une alerte. Donc, c'est encore pas très fréquent. Et cinquième point, c'est éviter de tuer des gens au sol. Ça, c'est bien. Pour Forfun, la règle, c'est qu'on a le droit à une probabilité de faire une victime égale à 10,4, c'est-à-dire une chance sur 10 000. C'est James Bond, c'est un license to kill, mais avec une probabilité de 1 sur 10 000. En réalité, d'ailleurs, ce n'est pas tuer, c'est blesser quelqu'un. Le texte, c'est envoyer quelqu'un à l'hôpital. Et donc, pour ça, ce qu'on dit bien, c'est que si vous avez des objets qui sont gros et dangereux, on vous demande de contrôler la rentrée en le faisant retomber, par exemple, dans le sud du Pacifique, là où il n'y a personne. Ou bien sinon, vous modifiez la composition de vos satellites, ce qu'on appelle le design for demise, D4D, c'est-à-dire que vous le concevez de façon à garantir qu'il va fondre pendant la rentrée. Typiquement, si vous avez le choix entre un réservoir en titane ou un réservoir en aluminium, prenez l'aluminium parce qu'il fondera mieux que le titane. Le titane ne fondera pas, etc. C'est ce que vient de faire nos amis italiens sur Vega. La première version de Vega, les réservoirs étaient en titane, la version qui va voler bientôt, la Vega-C, les réservoirs sont en aluminium pour ça. Donc ça, ce sont les cinq mesures qui sont assez des mesures de bon sens et sur lesquelles on travaille depuis fort longtemps. donc les premiers documents, c'était la NASA en 1995, les Japonais en 1997, nous, 1998, approuvés 1999. Avec ces documents-là, on est parti au niveau international, donc à l'IADC, Inter Agency Debris Coordination Committee, ce que je surnomme le club de pollueurs. C'est le club des 13 agences spatiales mondiales capables de polluer l'espace. Et donc, on se réunit deux fois par an pour échanger. Alors, échanger, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu ? Oui, j'ai vu ce que tu as vu. Ça, c'est le working group 1. Le premier groupe de travail, c'est les astronomes. D'ailleurs, qui sont, pour l'essentiel, c'est des astronomes professionnels. Ce ne sont pas des gens des agences, souvent. Le working group 2, c'est les mathématiciens qui font tout ce qui est modélisation, prévision, futur, évaluation de l'efficacité de telle ou telle mesure. Le groupe 3, c'est le groupe qui protège les satellites. On va parler de blindage un peu après. Et le groupe 4, dont j'ai le plaisir de faire partie, c'est celui qui établit la réglementation, donc qui propose la réglementation. Donc ça, on est arrivé à une réglementation à l'unanimité. On ne travaille qu'à l'unanimité consensuelle au niveau de l'IADC, ce qui explique les 25 ans, d'ailleurs. Et donc ça, on a sorti un texte qui faisait absolument référence en 1992. Puis là, on nous a dit vous, vous êtes des ingénieurs, vous n'avez pas le droit de faire des standards, vous n'avez pas le droit de faire de la normalisation. Donc on a donné ça d'abord à l'ONU, qui a travaillé sur le texte pendant 5 ans, qui a sorti ses propres guidelines en 2007, rédulcoré de tout ce qui pouvait gêner les différents pays. Donc tout ce qui était un petit peu de contenu, par exemple la règle des 25 ans, a disparu dans les guidelines de l'ONU. Bon, OK. Après, on a donné ça à chacun des pays en disant, ben voilà, on vous recommande pour chaque pays d'avoir vos propres standards, guidelines, codes de bonne conduite, etc., meupieux, vous l'appelez comme vous voulez, mais on vous recommande d'avoir un corpus de réglementation et harmonisé au niveau international de manière à ce qu'on travaille tous dans la même direction. Après l'ONU, oui, pardon, c'était même avant l'ONU, on s'était coordonné au niveau européen pour faire un European Code of Conduct en 2004 avec ABCDE, Asie, l'Italien, BNSC, le British, le CNES, le DLR allemand et l'ESA. Et donc, on a pondu un très bon document sur lequel on s'est pressé de nous dire vous n'avez pas le droit d'écrire des réglementations, prières, on a passé ça. Donc, on a passé ça à ISO, International Standardization Organization, où on a travaillé le standard ISO 2413, qui est le standard de référence pour tout ce qui porte sur les débris et autres. Je suppose que vous êtes familier de ISO. Vous savez que tout ce qui est de tout est ISO. Le micro, si vous ouvrez votre frigo, le yaourt dans le frigo est ISO. Par contre, si vous préférez acheter un yaourt à la ferme d'à côté, il n'est pas ISO, il sera peut-être meilleur. Donc, c'est important de comprendre qu'ISO, on fait des textes, mais qui ne servent absolument à rien si quelqu'un ne vous demande pas de l'appliquer. C'est-à-dire, si je suis opérateur et que j'achète un satellite, il faut absolument que je dise aux constructeurs, donc Airbus, etc., je veux que vous appliquez la ISO 2413. Sinon, spontanément, on ne le fera pas. Puis après, quand je passe un contrat à Arianespace, par exemple, je demande à Arianespace d'appliquer la ISO 2413 au niveau du lancement. Et pour le moment, ce n'est pas fait. C'est très clair. Voilà. Enfin, donc au niveau des pays, il y a un pays qui se distingue par rapport aux autres, comme d'habitude, c'est la France. La France est le premier pays à avoir une loi, une vraie loi. Tous les autres, c'est des guidelines, tous les autres, c'est de la loi molle, soft regulation, comme on dit. la France, on a une loi, une vraie loi avec des articles, avec des pénalités. On a une douzaine de personnes à Toulouse qui travaillent sur la conformité de la loi au niveau des satellites et une douzaine à dominer, la Paris, qui travaillent sur la conformité des opérations de lancement. Donc, toute opération spatiale soumise à la loi française, donc en bref, tout ce qui part de Kourou ou dont l'industrie a le siège en France, etc., est soumise à la loi et doit présenter un dossier de conformité avant le lancement. Bien, malheureusement, très mal respecté aujourd'hui. Voilà, ça, c'est un peu le schéma. Donc, si vous voulez, vous avez au niveau des principes, donc IADC et ONU, au niveau international. Bon, ça, c'est un peu la Bible, si vous voulez. Puis après, au niveau national, les agences travaillent leur texte et après, on en dérive des normes et des standards qui sont appliquées au niveau contractuel. Bon, soit je vais le passer. Alors, ça, c'est la partie réglementation. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut essayer de protéger les satellites. On peut essayer de les blinder. Alors, blinder, comment est-ce qu'on fait ? On fait, par exemple, on va mettre devant une paroi à protéger et on va mettre plusieurs autres couches en kevlar. Alors, chacun, après, a ses méthodes. Ça peut être des kevlar, ça peut être des mousses métalliques, ça peut être... Alors, évidemment, il faut maximiser l'efficacité en étant le plus léger possible. Donc, il y a plein de documents là-dessus qui, d'ailleurs, sont publics. Le principe, donc, c'est la première couche va casser le débris en sous-débris. La deuxième couche va casser en sous-sous-sous-débris. Et puis, à la fin, on a juste un nuage de poussière qui va s'écraser sur la paroi finale et ne pas la traverser. Alors, malheureusement, évidemment, c'est limité au point de vue de l'efficacité en fonction de l'énergie de l'impacteur. Donc ça, ça marche très bien jusqu'à un centimètre, à peu près. Deux centimètres, deux centimètres, c'est déjà huit fois plus d'énergie. Ça ne marche plus. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on n'a pas de solution au niveau blindage. Alors, on l'émet. En plus, c'est très lourd, c'est très cher, ça pose plein de problèmes. C'est compliqué à appliquer. Évidemment, on ne va pas mettre un blindage devant l'optique d'un télescope, pas devant le panneau solaire non plus, pas devant l'antenne, pas devant le radiateur, etc. Et donc, finalement, on termine à il n'y a pas grand-chose qui soit blindable. Donc, aujourd'hui, concrètement, ces blindages sont appliqués surtout sur les modules habités. Voilà, deux modules de l'ISS. Donc, on ne le voit pas bien, mais juste sous cette paroi-là, vous avez ça. Donc, les parois de l'ISS, c'est des parois qui font 25 centimètres d'épaisseur à peu près, composées de multicouches, comme ça, en Kevlar et autres. Donc, finalement, ça veut dire, c'est très lourd, c'est très cher, c'est très inefficace. En plus, pour la petite histoire, quand un débris est impacté par un... Quand un débris impacte un blindage, ça régénère d'autres débris, une fois de plus, bien sûr. Et donc, on peut dire, au niveau de l'ISS, par exemple, en dessous de 1 centimètre, ils sont blindés. Au-dessus de 10 centimètres, on est capable d'éviter, parce que c'est des objets qui sont catalogués. Entre 1 et 10 centimètres, pour le moment, c'est la no man's land, il n'y a rien à faire. Là où je dis qu'ils sont bien payés, donc il faut bien qu'ils méritent leur salaire. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment un trou entre 1 et 10 centimètres où on n'est pas capable de voir les objets, ils sont trop énergétiques pour être blindés. Ce qu'on peut faire, celle-là, je vais la passer très vite, parce que je n'ai pas trop le temps, on peut étudier si on peut recycler. Il y a plein de possibilités. On recycle, on redescend sur Terre. C'est hors de prix, parce qu'il faut une capsule, il faut récupérer et tout. Et puis, on va récupérer un mort. Si on récupère ça sur Terre, je ne suis pas sûr qu'on en fasse grand-chose. Après, on peut recycler, on peut essayer de s'en resservir dans l'espace. C'est vaguement un truc qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle cannibaliser. J'ai deux satellites identiques. J'en ai un qui a perdu son panneau solaire et l'autre qui a perdu son ordinateur de bord. Évidemment, avec les deux, on peut en faire un seul, mais c'est vachement plus compliqué qu'on le dit. Évidemment, un panneau solaire, on ne va pas juste le prendre comme ça et le brancher là. Il faut être au bon endroit. C'est quelque chose qui est théoriquement faisable. En pratique, ça n'a jamais été fait. Après, ce qu'on peut faire, c'est essayer de recycler en orbite terrestre. L'une des idées qu'on avait, c'était d'aller récupérer des gros vieux étages, par exemple en aluminium dans mon étage d'Ariane 5. C'est 5 tonnes d'alu, à peu de choses près. Je le mets au foyer d'un truc solaire qui va le ramollir. Je l'extrude comme du spaghetti et j'en fais une bobine qui va servir pour les imprimantes 3D de la station, par exemple. Malheureusement, l'alu, comme ça, au primo, l'opération est très, très chère. Secondo, l'alu est plutôt pourrie parce qu'il a passé 20 ans dans l'espace. L'alu, oh là, je ne sais pas faire 10 minutes. Tu as parlé trop de temps au début. Je vais sauter. Bref, recyclable, l'un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas assez de débris. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Pour que ce soit valable au niveau financier, il n'y a pas assez de débris. Troisièmement, on peut essayer d'éviter les collisions. Je l'ai abordé assez rapidement. C'est quelque chose qui est complexe parce qu'évidemment, les collisions, ce n'est pas du tout ou rien. Il faut tenir compte fortement des dispersions qu'on a au niveau de la position des objets. Par exemple, voilà un objet vert et un objet rouge qui menacent de rentrer en collision. Ce qu'il y a, c'est donc qu'on fait ce qu'on appelle une matrice... Hop, hop, hop. Allez, tu vas retrouver le mot. On combine les dispersions sur les trois axes plus les trois vitesses. Et ça donne... C'est la combinaison de ces deux ellipses qui nous donne la probabilité de collision. Donc, on ne traite pas en risque de collision 0,1. On traite en probabilité de collision. Et ça, c'est... Par exemple, c'est ce qu'on fait beaucoup au centre d'orbitographie opérationnelle au CNES à Toulouse où là, il y a une quinzaine de personnes qui bossent 24-24, 7 jours sur 7, pour protéger une centaine de satellites. Donc, l'idée, c'est qu'on détecte s'il y a un risque de collision. S'il y a un risque de collision supérieur à un certain seuil, on retourne analyser tout le passé et autres, tous les filtrages qu'on peut imaginer de manière à vérifier si c'est confirmé. Si c'est confirmé, on fait appel à des amis, on fait appel à d'autres radars, télescopes et autres, de manière à confirmer qu'il y a bien un risque. Et s'il y a un risque, on manœuvre. Ce qu'il faut comprendre, c'est, par exemple, dans le groupe CNES, en 2020, on a eu 3 millions de conjonctions traitées en orbite basse. Ça fait une toutes les 20 secondes. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très important. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, ce n'est pas la situation de demain dont on va parler un peu après, si j'ai le temps. C'est la situation d'aujourd'hui. Déjà, on a eu une alerte collision toutes les 20 secondes, rien qu'au CNES, qui représente juste un sous-ensemble de la population orbitale mondiale. Je crois que Starlink, aujourd'hui, a à peu près 2000 manœuvres par jour. Ah oui, je l'ai dit beaucoup. C'est clair que le C2O à Toulouse, ce n'est pas aussi sexy, mais c'est ça dans le principe. Donc, pour ça, on a besoin d'avoir des informations précises. de plus en plus précises, de plus en plus importantes. Et ça, pour ça, on a des réseaux de radars, télescopes, voire lasers, voire même satellites en orbite qui peuvent détecter. Voilà quelques exemples. Par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle le Deep Space Surveyance Network de l'US Air Force, qui est composé de 29 senseurs répartis un peu partout sur Terre. C'est eux qui créent le catalogue dont je parlais tout à l'heure. On est en train de monter l'équivalent en Europe, donc le USST, Space Surveillance and Tracking, qui collecte un peu tous les moyens dont on dispose en Europe au niveau radar, télescope et autres. Bon, il est clair, quelqu'un qui suit un petit peu, il est clair que le fait d'avoir tous nos systèmes en Europe, ça n'aide pas à avoir une diversité complète. c'est-à-dire, s'il y a un débris qui passe là, on ne le voit pas. C'est clair qu'on est en train d'essayer de diversifier beaucoup plus. Pour le moment, il y a sept membres au niveau de l'USST qui est présidé par le PNES, d'ailleurs. Demain, on devrait être 15 et on est en train d'essayer de convaincre nos partenaires d'aller monter des radars et des télescopes un peu partout ailleurs dans le monde. C'est très compliqué. Sinon, il y a également pas mal d'initiatives privées, par exemple, des radars américains, Léo Labs. Il y a eu une start-up que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous, astronomes, vous avez suivi un tout petit peu l'aventure de Share MySpace. Ils sont installés à Palaiso. C'est formidable. Ils ont eu une idée vraiment très, très belle pour traquer les objets en deux minutes. D'habitude, ce qu'on fait quand on cherche à traquer quelque chose, on le suit en azimut, élévation azimut, et puis, ils fonctionnent du temps et on suit. Ce qu'ils ont fait, c'est un peu différent. Ils ont un fix and stare, c'est-à-dire, ils se mettent sur un fond d'étoiles connu et ils détectent après la distance de passage par rapport aux étoiles de référence. Et ça donne une orbite qui est beaucoup, beaucoup plus précise que ce qu'on arrivait à faire jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est le genre de start-up qui, pour le moment, a vraiment la cote. Puis après, on a des télescopes classiques. Ça, c'est un laser à gratte qui suit bien les débris quand les débris passent à proximité de lui, ce qui est rarement le cas. Voilà nos moyens français. En France, on a un radar qui est très, très bien qui s'appelle le GRAVE, grand réseau adapté à la veille de l'espace qui a été développé pour les militaires français par l'ONERA et qui, finalement, permet d'avoir une bulle de surveillance au-dessus de la Terre, au-dessus de la France, qui est très bien jusqu'à 1 500 km de rayons à peu près. Ça, c'est vachement important parce que, par exemple, à l'époque, les Américains, dans le catalogue public, mettaient tous les satellites militaires français. Et on se les plaint quand même en disant « Écoutez, ce n'est pas sympa, on est alliés, vous n'êtes pas forcés de le faire. » « Ah oui, mais vous savez, on les voit, donc on les met. » Bon, OK. Puis est arrivé le GRAVE, le GRAVE, on leur a dit « Ah, vous allez rire, mais on voit tous vos satellites militaires avec une très bonne précision et donc on va tout mettre sur Internet demain. » « Mais non, vous ne les connaissez pas. » Mais vous savez, on les voit, on les met. Et donc, le lendemain, tous les satellites militaires français avaient disparu du catalogue. Une fois de plus, c'est parce qu'on se pose souvent la question « Ça ne sert à quoi d'avoir un radar sachant que les autres en ont 29 ? » Voilà, ça sert à ça. Ça sert à avoir une certaine souveraineté très importante. Bon, ça, c'est le genre de truc que vous devez connaître. Et puis, il y a un petit peu trop de lumière. Si je fixe une zone, je vois passer les étoiles. OK ? Et ici, on voit mal la cause de la lumière, mais on voit quelques points fixes. Et on en voit d'autres qui dérivent. « Attendez, je ne sais plus où est. J'ai un débris par ici. » Voilà le genre de truc. Alors ça, pour la petite histoire, j'ai plein de copains qui jouent à ça, par exemple, avec un 300 mm ou un 250 mm dans le fond de leur jardin et une caméra bien, pas professionnelle du tout. Et ils disent qu'ils détectent à peu près 4 à 5 fois plus d'objets en géostationnaire qu'il y en a dans le catalogue. Bon, que peut-on faire ? On peut essayer d'éviter des collisions. Alors, j'ai bien sûr parlé de l'évitement de collisions avec un satellite actif, mais si par hasard on a un risque de collision entre deux gros débris non manœuvrants, que peut-on faire ? Pour le moment, on est capable de dire dans 48 heures, j'aurai une collision là, entre deux très gros trucs. Vous allez voir, ça va faire une très belle germe de 4000 nouveaux débris et on ne peut rien faire. Alors, c'est amusant, on a vu qu'il suffirait de dévier très légèrement l'un des deux pour éviter une collision. Et quand je dis très légèrement, pour les puristes, on parle d'avoir un changement de vitesse de l'un des deux objets de 4 mm par seconde. 4 mm par seconde pour un truc qui est en train de bouger à 8 km par seconde, c'est trois fois rien. Donc, il suffit de souffler dessus. Donc, on a des brevets pour aller injecter un nuage d'atmosphère artificielle devant l'un des deux, de manière à le freiner un petit peu. Ou bien, on peut freiner un petit peu à l'aide d'un laser, par exemple. Pour la petite histoire, j'avais un brevet qui est monté avec un collègue de l'X. Et on s'entendait comme la ronfoire, on se voyait une fois par semaine, on travaillait là-dessus comme des gamins en disant « on pourrait faire ça » etc. Donc, brevet et tout. Et malheureusement, il a eu le prix Nobel. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. C'était Gérard Mourou il y a 3 ou 4 ans. Donc, on avait bien bossé là-dessus. Bon, voilà, ça, c'est prometteur. ça, ça permettrait finalement d'avoir une action tactique pour éviter une collision annoncée. Ça ne résout pas le problème parce qu'une fois qu'on a dévié de 4 mm par seconde l'un des deux objets, il est encore là-haut. C'est très clair. Mais au moins, ça permet d'éviter une collision donnée à un instant donné. Et sinon, après, il y a le fameux retrait actif de débris. Le retrait actif des débris, c'est dans les zones courries par le syndrome de Kessler allant retirer les gros débris. Alors attention, c'est de la chasse aux gros. On va chercher les plus gros débris. On montre que si on arrive à retirer typiquement 10 gros débris par an, on arrive à stabiliser le syndrome de Kessler. Donc, 10 gros, on a publié récemment un papier avec les 50 prioritaires, finalement. Et les 10 gros, c'est des trucs, là je parle de trucs qui font 2 tonnes, 3 tonnes, 4 mètres. Là, voilà par exemple les courbes qui montrent l'évolution de la population si on retire correctement le nombre de débris qui va bien. Et puis là, il y a plein de solutions. C'est ce qu'on appelle l'active débris rénouval sur lequel on travaille depuis plus de 15 ans, au mois de 2007. Alors, il y a plein de possibilités à base de laser, à base de pardon, à base de laser, à base de... Il y a beaucoup de techniques qui s'apparentent à la pêche au gros. Donc avec des filets, des harpons, des grappins, pardon, j'ai encore... Des filets, des harpons, des grappins. Alors, il y en a un qui tient un petit peu la route aujourd'hui, c'est celui-là, c'est ClearSpace, qui est une initiative développée par une start-up de l'EPFA, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, et où ils ont un contrat de l'ESA pour aller rechercher un débris. Alors, il y a un peu petit le débris. Ce n'est pas vraiment de l'active débris rénouval parce qu'il fait 120 kg, mais bon, déjà, ça permet de valider toutes les technologies, ça permet de montrer qu'on est capable de le faire. En principe, ça devrait évoluer en 2026. Allez, j'en suis où ? Ça, je vais le sauter, on en parlera, finir les questions. Au niveau... J'arrive à des plans qui s'appellent conclusion, c'est pas mal, déjà. Au niveau, en conclusion, les priorités actuelles qu'on a, c'est qu'il faut absolument mettre en priorité tout ce qui a trait à la pérennité des opérations spatiales dans le futur. Pour ça, on a, coutume, on a travaillé un schéma avec trois piliers. Le pilier à gauche et le pilier de la défense. C'est-à-dire, là, le pilier de la défense, c'est vraiment tout ce qui est sécurité, c'est tout ce qui est national, tout ce qui est souveraineté, tout ce qui est non partageable au niveau international. Il est clair que nous ne commençons pas à partager nos informations avec X ou Y. Évidemment, il y en a plein X ou Y qui voudraient avoir nos informations, mais là, c'est chacun, c'est vraiment de la réglementation nationale. C'est au niveau national qu'on peut avoir des lois. Oui, pardon, j'aurais dû le dire différemment. Il n'y a pas de loi internationale. On ne peut pas avoir de loi internationale. C'est très clair qu'il y a plein de pays qui refusent les lois internationales. Les Américains, par exemple, c'est même inscrit dans la Constitution, quelque part. Une loi, pour être acceptée par les Américains, elle doit être américaine, forcément. Il peut y avoir des variantes. Par exemple, si une loi internationale est intéressante, ils peuvent l'adopter sous le nom d'une loi américaine et la faire adopter. Pareil en France. En France, il n'est pas question d'avoir une loi internationale qui s'impose à nous, au moins dans ce domaine-là. Après, ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est échange entre nous, préparation, donc tout ce qui est space traffic management, coordination du trafic spatial, coordination du trafic en orbite, de manière notamment à éviter les collisions. Et là, on peut échanger tout ce qu'on veut, notamment au point de vue méthodologie. Comment est-ce qu'on calcule une probabilité de collision ? Quels sont les seuils ? Est-ce qu'on peut partager les seuils au-delà desquels il faut commencer à bouger ? Et enfin, là, ça, c'est tout le domaine des échanges internationaux au niveau, je dirais, non étatique. Vraiment, tout ce qui est groupe de travail international. par exemple, j'ai la chance de diriger un groupe qui comporte 150 personnes, vraiment tous les experts mondiaux ou 40 pays, je crois, et on oeuvre là-dessus de manière à essayer d'identifier, c'est vraiment du think tank, de manière à identifier quelles seraient les voies qui peuvent être prometteuses et faire des propositions. Là, normalement, on doit finir en octobre cette année et on va avoir un recueil de propositions complet là-dessus. Et enfin, ces trois piliers s'appuient sur tout ce qui s'appelle Space Surveillance and Tracking, donc détermination avec précision de ce qu'on a au-dessus de nos têtes en essayant d'avoir le seuil de détection le plus bas possible, 10 cm, c'est trop. Donc, on essaye de passer à 1 cm, mais 1 cm, c'est vachement dur, voir une bille de 1 cm à 1 000 km de distance, ce n'est pas donné quand même. Ça, et puis avoir beaucoup plus de précision sur les éphémérides de nos objets. Donc, trois jeux de priorité. Aujourd'hui, hier et demain, aujourd'hui, il faut respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur et il faut faire évoluer très rapidement la réglementation actuelle de manière à courir après les pratiques du New Space. Hier, c'est le syndrome de Kessler qu'on a hérité, et donc là, il est impératif de démarrer au plus tôt les opérations de retrait actifs de débrouille. Si, une fois de plus, si on laisse filer, de toute façon, c'est l'exponentiel de Kessler, si on ne va pas retirer les objets, de toute façon, on ne l'arrêtera pas. Le seul moyen pour l'arrêter, c'est de démarrer des activités du type ADR. Et pour le moment, il n'y a absolument aucune action sérieuse en cours. Et enfin, demain, il est fondamental de se coordonner au niveau international pour partager les mêmes règles et fondamental d'améliorer la détectabilité et le catalogue des objets orbitaux. Et ma toute dernière plan, c'est juré. Donc, quelques inquiétudes. Primo, la réglementation internationale est très mal suivie. Si je prends, par exemple, mon histoire des 25 ans, quand on regarde brutalement, il y a à peu près 65 % des satellites qui respectent la règle des 25 ans. C'est bien. Par contre, il faut se souvenir qu'en dessous de 650 km d'altitude, c'est naturellement respecté par le nettoyage atmosphérique. Donc, si on regarde Dieu, c'est parce qu'il est au-dessus de 600 km. Là, c'est plus 65, c'est que 17 % des objets qui respectent, qui vont faire l'effort d'essayer de se désorbiter. Et si on regarde les gros, un peu, donc plus de 100 kg, il n'y en a que 6 % qui font quelque chose. Donc, la mentalité aujourd'hui, c'est surtout qu'on ne fait absolument rien si par hasard, à la fin de la mission, il reste encore un peu de carburant. On fera plaisir aux aïatollahs, on nous appelle les aïatollahs, on fera plaisir en essayant d'abaisser les orbites de manière à respecter la réglementation. Mais ce n'est absolument pas la mentalité de dire qu'on va faire un effort. Après, il y a un très, très grand nombre de CubeSat, je vous en parlais tout à l'heure, donc il y en a jusqu'à 500 par an. Voilà, par exemple, Planète, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a plus petits que les CubeSat, Spacebees, 10 cm sur 10 cm sur 2,5 cm. Donc là, pour la petite histoire, ils avaient été interdits de vol par la FCC américaine, l'organisme qui donnait l'autorisation de vol. Et ça, ils sont fichés, ils ont quand même volé. Voilà, contre l'avis de l'autorité gouvernementale. Donc la FCC s'est fâchée, leur a interdit de revoler et leur a infligé une amende. Donc Spacebees a porté plainte, s'est fait rembourser l'amende et a récupéré son autorisation de vol. Il y a à nouveau un amendement dans la Constitution américaine qui dit que la puissance publique ne peut en aucun cas s'opposer à la libre initiative des opérateurs. Et donc maintenant, ils ont le droit de voler. Par exemple, le dernier vol de Vega, on en avait une douzaine dessus. Il y a plus petits encore. Il y a même les Pocket Cube, 2,5 cm sur 2,5 cm sur 2,5 cm. C'est du gros apéricume. Bon, alors quand on demande à quoi ça sert, les tout premiers, ils disaient que ça transmet votre nom en morse. Après, ils ont dit que c'est très bien pour valider des nouvelles technologies, c'est fondamental et tout. Mais là, c'est le genre de truc où ils les balancent 100 par 100, 1000 par 1000. En principe, on est capable de les traquer grâce à ces petites antennes fouets qui permettent de réagir au niveau des radars. Mais bon, voilà l'avenir qu'on a. En plus, fiabilité très faible. Il y a plein de missions où ils étaient morts avant même d'avoir été séparés du lanceur. Et enfin, les méga constellations de satellites. Je vous en ai parlé des milliers de satellites prévus dans les années à venir. Chaque jour, on a les nouveaux. Vous avez peut-être vu, Amazon a prévu les 3200 très bientôt. Nous, en Europe, on ne veut pas être en reste. Donc, il y a la constellation de Thierry Breton qui va comporter je ne sais pas combien. On verra. Le mieux, j'ai trouvé, c'était une annonce qui a été faite il y a un mois à peu près par Greg Weiler, qui est un entrepreneur spatial très influent et tout, qui a annoncé sa propre constellation. Alors, il hésite encore un petit peu sur le nombre de satellites. Il hésite entre 100 000 et 327 000. Et par contre, ce qu'il a décidé, c'est qu'il les enregistre au Rwanda. Parce qu'au moins, comme ça, il n'y aura pas de problème de réglementation. Voilà. Donc là, je dirais, aujourd'hui, on s'en sort encore. Demain, pouf, je ne sais pas très bien où on en sera. et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Évidemment, je peux diffuser la présentation. Il suffit juste de m'envoyer un petit mail. Mon mail est là. Mais n'hésitez pas à poser des questions, toutes les questions que vous voulez. Donc, vous me dropez un mail, je vous envoie le PowerPoint. Bon, passionnante conférence. Maintenant, c'est le moment des questions. Moi, j'en ai une là. Les débris qui peuvent toucher un satellite, par exemple, l'ISS, vous avez dit c'est 7 km par seconde et 7 km par seconde. Mais j'ai l'impression que tous les débris tournent dans le même sens. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que dès qu'on a, dès qu'on a, par exemple, une fragmentation, là, à très court terme, tous les débris sont ensemble pendant très peu de temps. Mais après, chaque débris a eu un incrément de vitesse différent de son voisin. Secondo, il a un coefficient balistique rapport surface sur masse qui est différent. Tertio, dès que les orbites sont un petit peu différentes, on a une précession des orbites. Et donc, en un an, à peu près, en neuf mois, à un an, c'est devenu complètement isotrope et complètement aléatoire. Et on montre que les collisions les plus probables, ce n'est pas intuitif, mais les collisions les plus probables, c'est de face à 15 degrés par rapport à une collision de face. Ah oui, donc c'est toujours mortel, alors, la collision avec un débris de quelques centimètres. la probabilité pour avoir deux objets qui seront en collision à vitesse nulle est faible. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a une question de là-bas. Oui, Oui, alors, moi, j'ai des questions sur les constellations. Elles sont très, très à la mode aujourd'hui, vous le savez. Bon, je connaissais bien OneWeb, je connais un peu Starlink, j'ai vu qu'Amazon a passé un très beau contrat à Arianespace. Alors, je ne sais pas, j'ai entendu parler de trois mois. Arianespace, Amazon a passé un contrat pour 89 lancements, dont 19 Arianespace. Mais il y a... Oui, ça fait quand même 89 lancements de peut-être une centaine de satellites à chaque fois. C'est leur vendeur. au moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? J'ai vu en plus que Starlink, il n'y a pas si longtemps, il a perdu 49... On va dire qu'on est très, très content d'avoir un si beau contrat chez Arianespace. Bien sûr. Alors, il y a un truc qui est fondamental au niveau des constellations, c'est qu'ils respectent pour le moment, ce sont les seuls à respecter scrupuleusement leur réglementation. J'adore quand Elon Musk, par exemple, me dit mais quand même, vos 25 ans, c'est vachement long, nous, on rentre en moins de 5 ans ou en moins de 2 ans. Donc, on en est au stade. Il ne risque pas d'exploser, il rentre en moins de 25 ans, ils n'ont pas de... Ils sont design for demise, c'est-à-dire quand on leur demande mais qu'est-ce qui survit ? Ils répondent qu'ils ne survit rien ou presque. Alors, évidemment, le ou presque, c'est... Et puis, en plus, on peut les désorbiter. Tout à fait. Et même s'ils sont en panne, ils sont à 550 km d'altitude, ils rentrent en 10 à 15 ans. Donc, ils sont conformes. Donc, c'est bien ça qui nous gêne. Contre les constellations, aujourd'hui, on ne peut rien faire parce qu'ils sont complètement conformes. Et en plus, alors dès qu'on insiste un tout petit peu, ils me pointent du doigt en me disant mais au fait, ton étage, il reste 80 ans en orbite. Voilà. J'en connais un autre. C'est le fameux Envisat qui est plus dur là. Oui, mais Envisat, c'est différent parce qu'Envisat, il avait été conçu avant qu'on ait la réglementation. En fait, il y a des... Il y a des histoires à raconter là-dessus. Alors, moi, j'ai deux questions. Une sérieuse et une plus fantaisiste. La sérieuse, c'est qui est responsable le jour où un engin lancé par, par exemple, celui qui veut s'installer au Rwanda, est-ce que c'est lui qui est responsable ? Est-ce que c'est le pays honte ? Etc. S'il y a une catastrophe qui fait exploser le VSS, par exemple, le cas de BIR, qu'est-ce qui se passerait du point de vue juridique, pénal, etc. Je suis juste pour le plaisir à la question. On revient à la deuxième après. Pour ne pas reprendre le micro, je me souviens quand j'étais gamin, à l'époque des Géminis, il y a un des astronautes en faisant une OVA qui avait paumé un Asselblad et on ne l'a, je crois, jamais retrouvé. Il y en a eu plusieurs. Il y en a qui ont perdu une clé à molette. Le pire, ça a été Stephanie Sheen et Piper qui ont perdu son sac à main. qui en fait était un sac de bricolage dans lequel c'est le sac à main le plus cher qui existait et puis elle l'a laissé filer, il était mal accroché. Mais la particularité dans ces cas-là, c'est que ça rentre en 15 jours et c'est en dessous des slations habitées. C'était assez bas et la NASA avait promis une récompense si quelqu'un le trouvait. Oui, tout à fait. C'est plus compliqué que ça. Normalement, la loi impose que vous le rendiez à son propriétaire quand vous le trouvez. Alors, je n'ai pas répondu à la première. La première, il peut y avoir deux cas pénalisables. C'est finalement la collision en orbite. Qui est responsable en cas de collision en orbite ? La réponse, c'est personne parce que vous ne pouvez rien prouver. Vous ne pouvez absolument pas prouver qui. Et donc, on ne peut vous attaquer que si on peut montrer que vous avez fait une négligence volontaire. Ça, c'est fort. Pour la petite histoire, on avait un satellite militaire français qui s'appelait Cerise parce qu'il y avait un mât de gradient de gravité qui faisait 6 mètres qui a été coupé par un débris qui apparemment venait d'Ariane, la fameuse explosion de tout à l'heure. Et là, les Américains ont mis un malin plaisir pour savoir si la DGA, propriétaire du satellite, avait porté plainte contre le CNES. Et donc là, j'ai répondu que le CNES avait porté plainte contre la DGA parce que leur satellite avait bousillé notre débris. Alors ça, c'est en orbite, rien. Et ce n'est pas demain la veille parce qu'il faudra le prouver. Par contre, au sol, tout est signé. On sait là, pas moi, mais je sais exactement de quelle usine, est sorti ce matériau-là, à quelle date, etc. Et là, la responsabilité totale pour l'état de lancement. Alors la notion d'état de lancement est un petit peu compliquée. C'est le pays qui fait lancer ou dont les installations sont utilisées ou qui est proprio ou chez qui sont installées. Par contre, plus prosaïquement, quand on pose la question aux Américains, par exemple, qu'est-ce que vous faites s'il y a une victime ? Ils répondent que ça se négocie entre 1 et 2 millions. Et après, on passe à la suite. Des questions sur YouTube, Laurent ? Oui. Dans les 15 000 tonnes de matière extraterrestre qui tombent sur Terre chaque année, est-ce qu'on inclut ces débris ? Si oui, est-ce qu'on connaît la proportion ? Oui, il y a 100 fois plus de matière naturelle que de masse naturelle qui rentre dans l'atmosphère que de masse artificielle. Donc là, je parle bien de ce qui rentre, ce qui touche le haut de l'atmosphère. Il y a 100 fois plus d'escalorie des autres. Deux météorites et autres. Par contre, le naturel, c'est des objets qui sont beaucoup plus petits. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des trucs qui font 5 tonnes, heureusement. Alors que les débris, il y en a beaucoup moins en nombre, mais beaucoup plus gros. Et donc, les météorites, généralement, ne survivent pas ou bien donnent quelques trouvailles, donnent quelques cailloux qu'on trouve par-ci, par-là. Alors que les débris, quand ils rentrent, je vous dis, ils ont survi 20 % de la masse. Sur l'orbite géostationnaire, quelle est la distance minimale entre deux satellites ? Alors la règle normale, c'est que chacun des satellites doit être à 0,5 degré les uns des autres. c'est-à-dire l'orbite géostationnaire, c'est comme un parking sur lequel vous avez vos slots, vous avez vos places. Et aujourd'hui, il y a 720 places, c'est-à-dire 0,5 degré. Alors un degré, c'est 720 km. Alors, une coïncidence, il faudrait que je le vérifie, mais un degré, c'est 750 km. Donc un satellite a droit à sa place plus ou moins 375 km. Et là-dedans, dans cette boîte-là, il a le droit d'évoluer comme il veut. C'est-à-dire, dans cette boîte-là, un opérateur peut avoir plusieurs satellites. Par exemple, Astra 1E à 19 degrés, je crois qu'ils ont 7 satellites co-orbitants dans la même boîte. Mais pour la petite histoire, d'ailleurs, ils en ont 7 qui manœuvrent très, très bien. C'est très beau à voir, etc. Et là-dedans, il y en a un huitième, un zombie qui est un vieux débris militaire américain et où Astra est prêt à payer très cher pour qu'on aille le débarrasser. Moi, j'ai une question. Concernant la détection des débris très faibles, disons, plusieurs, quelques dizaines de centimes, je suppose que ce sont les Américains qui sont les meilleurs, les plus précis ? Non, pas du tout. Alors non, bizarrement, parce que, par exemple, le Space Network que j'ai montré tout à l'heure, c'est issu de tous les radars, donc ils ont 29 gros radars issus de la guerre froide. Et c'est des trucs qui sont vieillissants, qui ne sont pas adaptés, qui sont très bien adaptés pour suivre un missile soviétique, russe, chinois, vous cochez la caisse que vous voulez, mais par contre, ils ne sont pas adaptés réellement pour du débris, reprenez. Et donc, par exemple, le Grave est plutôt mieux pour le moment, le Grave, c'est à peu près ce qui se fait de mieux avec les radars de l'Eolabs. Et il y a vraiment une coopération internationale ou c'est chacun pour soi ? Non, au niveau de l'élaboration du catalogue, c'est chacun pour soi. C'est très clair que, alors, notamment, c'est pour ça, par exemple, que c'est le CNES qui est responsable pour la France de toutes les évaluations de collision, parce que le CNES a évidemment accès à tout le catalogue militaire. Par contre, un privé, une start-up qui voudrait démarrer demain et qui dirait, au fait, je veux bien avoir votre catalogue complet, y compris les objets militaires, nos militaires, ne seraient pas tout à fait d'accord. OK. Peut-être une dernière question. Laurent, tu as une question ? Y a-t-il des satellites complètement irrécupérables qui sont sortis de leur orbite et vogue aujourd'hui hors de portée, à part Voyager, évidemment ? Oui et non. C'est-à-dire, bon, là, la conférence portait fondamentalement sur les objets en orbite basse. Là, on n'a pas de problème de ce côté-là. Par contre, après, quand on envoie des satellites sur des orbites un peu exotiques, notamment les points de Lagrange, comme JW, comme Herschel, Planck, etc., ce sont des endroits qui sont, notamment L1 et L2, des endroits qui sont naturellement instables. Donc, il ne faut pas grand-chose pour arriver à les éjecter. Alors là, quand on les éjecte, ils font un peu n'importe quoi. Il y en a qui passent spontanément de L1 à L2, voire même L3, voire même qui s'éjectent et qui sortent du système terrestre. s'il vous plaît. Donc ça, dans le cas très particulier, oui, ça, ça arrive. Il y a également, on a un peu la même chose pour les satellites qui vont autour de la Lune, où là, la Lune peut représenter un potentiel gravitationnel perturbateur par rapport à celui de la Terre et qui fait qu'on peut, si on a une mauvaise combinaison, on peut avoir quelque chose qui est éjecté ou au contraire qui revient. il y a eu un fameux débris qui s'appelait WTF-11. Pour WTF, ça veut dire what the fuck. Quand ils ont fait ça, ils se sont demandés mais qu'est-ce qui se passe et où visiblement, ça devait être un résidu d'une mission Apollo de l'époque et donc qui, 30 ans ou 40 ans après, s'est décroché et retombé sur Terre. OK. Écoutez, je crois qu'on peut arrêter là pour ce soir. Je voudrais vous signaler juste que c'est dimanche, c'est ça ? Il y a un alignement particulier de planètes dans le ciel. Jupiter, Vénus, Mars, Lune, Jupiter, Mars, Mercure et beaucoup d'autres. Il paraît que ça va être assez sympathique à voir dans le ciel. On remercie bien Christophe. Et n'oubliez pas, si vous voulez la présentation ou des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Il y aura le compte rendu, bien sûr, avec tous les détails. Et vous pouvez jeter un oeil. Et là, vous ne piquez rien, bien sûr, en partant. On vérifie. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, le 11 mai, pour la prochaine conférence. Les réservations, c'est à partir de demain matin, 9h. Bon retour chez vous. Merci encore. Merci encore. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.